Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur O-Gaming pour aller chercher du coup la petite LCK du matin après les refrivals, on a eu une légère pause, pas de match hier, mais aujourd'hui évidemment on commence avec du très très gros spectacle, je suis en compagnie de Omega ce matin, comment ça va Omega ? Il coûte très très bien, bien dormi malgré la demi-finale à la victoire de la France hier soir bien évidemment, et du coup oui, très très prêt pour partir pour cette quatrième semaine de LCK avec ce premier match, comme vous le voyez sur votre écran, Griffin contre Africa, on est déjà rentré dans cette phase de draft avec les premiers bannes qui ont été effectués, Rakan, Swain et Nocturne côté Griffin et Thalia, Morgana et Shen côté Africa. Ouais le chan bat en blue side plutôt qu'en red side, alors on met quand même un petit peu le contexte de ce match, il est ultra important ce match bien évidemment, parce que c'est le side 1 de la Corée contre le side 2 de la Corée actuellement, les Griffin, les petits nouveaux qui viennent de Challenger Series qui sont en train de rouler sur tout le monde, face au Africa Freeze qui nous font une magnifique début de saison, avec honnêtement un niveau de jeu ultra impressionnant, du coup il y a les Griffin et on rentre dans la phase où ils vont avoir quelques difficultés maintenant, puisqu'il y a des gros matchs à venir pour eux, ça va être un petit peu la grande question, sont-ils capables de se maintenir au sommet de la Corée, face à des équipes qui ont peut-être plus d'expérience que la première partie de la réponse, c'est donc ce match d'aujourd'hui, Griffin contre Africa Freaks, avec des Freaks qui ont plutôt l'air de partir sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire un mid laner plutôt poké avec la Zoé pour dominer la phase de lane, le Alistar en bot lane pour trouver language, alors que du côté des Griffin, on va surtout prendre la domination au niveau du top side de cartes, grâce au Atrox, et un Vladimir qui pourrait potentiellement encore être en bot lane. C'est ça oui, le Vladimir qui pourrait être au bot, en tout cas ce qui fait plaisir c'est ce Atrox, qui continue d'être pris malgré la rifonte, c'est vrai que c'était un peu paradoxal de voir arriver cette rifonte au moment où le perso était beaucoup joué, alors après bien sûr elle avait été conceptualisée bien avant que le perso revienne dans la méta, mais ça fait plaisir de voir que ce personnage est toujours pris pour la simple raison qu'il reste très fort, une sorte de Riven++ avec énormément de contrôle à porter. On aura une bot lane du coup côté Griffin, Vladimir Pike, ce qui serait plutôt intéressant, Pike qui est quand même énormément pris actuellement dans ses LCK, tandis que côté Africa il nous resterait un dernier pic à prendre pour cette première phase, et ce sera le Mordekaiser, bot potentiellement qui pourrait être sauvegardé, non ce sera Yasuo. Le Yasuo du coup pour aller de pair avec cette Alistar jouée du coup par Aiming qu'on voit à l'écran, du coup c'est Aiming qui sera aligné du côté des Africa Freaks. On ne se voit pas un petit peu entre les différents joueurs. Alors il faut se méfier du côté de Griffin, pour le moment on voit un smite du côté de Tarzan, on voit aussi un smite du côté de Chovy, on ne sait pas encore lequel des deux joueurs va porter le smite. Je ne sais pas si on peut vraiment faire du perma-perma-farm à base de Vladimir, peut-être pas. Peut-être un Vladimir plutôt jeu par Viper, on sait à quel point Viper est ultra ultra chaud sur ce genre de champion. Et le Pike, alors pourquoi pas, Pike honnêtement, en soutien du Farmer Jungle, parce qu'après tout c'est un pic qui a quand même des dégâts de base très impressionnants, qui a une capacité à régénérer notamment pour pouvoir tanker les groupes de mobs, puis ensuite repartir et reprendre des points de vie, avec une force engage et des contrôles compliqués à gérer, ça peut être intéressant d'avoir éventuellement un duo roaming jungle à base de Pike. Du coup au niveau des bannes, Darius côté Africa, alors certainement pas pour la top lane puisque déjà prise, mais on a vu, c'est arrivé du Darius sur la bot lane. C'est peut-être un Yasuo du coup pour Kuro, c'est vrai que si on banne le Darius maintenant, peut-être qu'on veut empêcher Chovy de le récupérer, et peut-être qu'on veut protéger ce Yasuo qui pourrait potentiellement être en mid lane, du coup dans un match-up, ça peut être intéressant, après je pense qu'il ira quand même plutôt naturellement en bot lane, là où il a le Alistar pour lui assurer des bums en permanence. Du côté des Griffin, on veut surtout empêcher, j'ai l'impression, Kinn de farmer. Pas de GP, est-ce qu'on va aller jusqu'à ban le Jace aussi, histoire de vraiment assurer un match-up positif pour le Atrox ? Un Jace ou un Kennen par exemple ? Ce sera bel et bien le Kennen, donc on veut vraiment protéger ce Ward au maximum sur cette top lane. Un Atrox qui n'aurait pas à trop être dérangé honnêtement, je ne vois pas trop quel genre de pic peut être pris. Peut-être à la rigueur, un Renekton, même si on a vu que le match-up n'est pas forcément si favorable que ça pour le Renekton. C'est un peu compliqué en early, mais après le problème c'est que Atrox, et d'ailleurs c'est bien réfléchi côté Griffin, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour Sward, c'est surtout qu'un Atrox en late game, si celui-ci a un petit peu d'avance, alors quand je dis un petit peu d'avance c'est un ou deux kills, clairement ça fait énormément de taf durant les teamfights, c'est incroyable la rotation de CC qu'il peut mettre avec son Q, puis même cet ultime qui lui permet de s'assurer en fait une résurrection totale en déplacement, c'est-à-dire on peut effectivement aller en front lane, mourir sous ultime, mais c'est pas grave, puisqu'on peut se déplacer donc retourner dans la back lane, et par exemple laisser le Gnar qui serait peut-être en méga Gnar ou en Vladimir, essayer de prendre un petit peu le contact. D'ailleurs le seul revive du jeu qui a cette mécanique où tu peux réapparaître en te déplaçant sur la carte, il me semble, oui. C'est vrai que c'est quand même assez fort, normalement la plupart des revives ont quand même cette faiblesse de tu réapparaissais bien, mais t'es quand même au milieu de là où t'es mort, c'est-à-dire a priori au milieu de l'équipe adverse, c'est là forcément le cas, alors du côté des frics, on a quand même fait le choix, assez intéressant d'ailleurs de prendre ce mundo, et finalement le Gnar a récupéré, est-ce qu'on n'irait pas jouer ce Atrox bot lane avec le Pyke, sachant que le Trundle va assurer qu'on n'aura pas forcément de fadoling au niveau de la jungle, ce sera un réel jungler joué par Tarzan, du côté des frics, on regarde, on a gardé très longtemps le pic au niveau de la jungle, et ce sera un match-up ultra positif pour Spirit qui va pouvoir mettre beaucoup de pression avec Sakindra, j'attends de voir les pics au niveau de la top lane, alors, ouais c'est bien ça, c'est bien, ça sera bel et bien le Gnar au niveau du top side de carte, le Vladimir a priori joué par Viper, et ce Atrox finalement mid lane, avec un Pyke en support, alors Pyke contre Yasuo Alistar, honnêtement c'est compliqué, honnêtement c'est compliqué, c'est un champion qui reste quand même relativement fragile, et c'est un champion qui est quand même assez dépendant de sa capacité à l'engage, et contre Alistar c'est toujours un peu délicat, mettre des contrôles quand Alistar qui peut avoir la volonté de faire, c'est pas problématique, par contre si Ty va burst sur Alistar, avant qu'il déclenche sa volonté de faire, quel que soit le niveau de sa volonté de faire, et bien il va quand même mourir sur les 9.989 points de dégâts que tu infliges, ces personnes étant en dessous d'un certain montant de points de vie, ce n'est pas un pourcentage de points de vie restants, c'est un montant de points de vie fixe, ce qui rend le champion très fort pour aller tuer des Squishy par exemple, c'est vrai qu'avec un peu de la D, quand tu peux tuer quelqu'un à partir de 400 points de vie, oui, c'est très très pratique, quand on fasse les adversaires ont 1200 points de vie, tu les tues à 30% de barre, c'est quand même pas mal, C'est très fort Pyke, mais après comme tu le dis sur la botlane, contre laquelle il va être confronté, ça va être un petit peu compliqué, parce que le principe de Pyke c'est de s'élancer un petit peu dans la mêlée pour pouvoir placer le stun, qui est finalement la base du perso, et aussi le graphe, bien sûr c'est ça, c'est ce qui va être fait, c'est essayer de venir chercher en fait et de mettre à part un des personnages de l'équipe adverse, alors ici sur la botlane bien évidemment soit le Alistar, soit le Yasuo, mais c'est très compliqué parce que si tu attires le Alistar, tu as tous les CC qui peuvent tomber, que ce soit le Z, que ce soit le Q, et globalement si tu attires un Yasuo, déjà de 1, soit il le bloque avec son Wine Wall, soit il peut rodage sur un Sbire et du coup s'échapper de cette agression, donc je ne sais pas, je pense que la botlane effectivement Vladimir Pyke risque d'être un petit peu en deçà de ce que peut nous offrir la botlane adverse. Oh ils sont un peu mous je trouve les fans Griffin là, il n'y a pas de raison d'être aussi mous, les Griffin qui restent quand même une énorme équipe, cette line-up, et c'est vrai que cette botlane, tu en parlais, la match n'est pas forcément être favorable pour le Vladimir, qui va en plus subir un petit peu l'agression de Yasuo, déjà en 1v1 c'est assez délicat de jouer contre un Yasuo quand tu joues de Vladimir, parce qu'il peut, surtout sur les premiers niveaux, où en fait plus ou moins ton cooldown de transfusion possède le poke, correspond à la vitesse à laquelle il arrive à rechercher son passif à peu de choses près, on va dire, une transfusion sur deux, il peut la tanker, ce qui pose quelques soucis. C'est ça de top lane du coup, alors on pensait avoir un Mundo face à un Ratrox, un match fait pas forcément simple pour le Mundo, mais qu'il est capable de tenir, parce qu'un Ratrox n'a plus ce DPS constant à base d'auto-attaque qu'il avait sur son ancienne forme, maintenant c'est plus sur des timelines de cast, et du coup c'est plus facile pour le Mundo de régénérer ses points de vie entre deux agressions. Là par contre on est contre un Gnarr qui est capable justement de mettre beaucoup de dégâts, déjà en processage de points de vie, grâce au Z, et en plus, de manière assez consistante, ça peut être peut-être un peu problématique, on va voir si Keen est capable de le tenir jusqu'au bout. En tout cas on part sur un smite sur la mid lane. Effectivement pour Chauvie. Alors Kuro qui va un petit peu déranger Chauvie, pour savoir pouvoir récupérer ce jeu. Et du coup il va commencer au niveau de Secorbin. Pourquoi pas, ça lui permet d'avoir lu son niveau de très tôt, et il a imité un petit peu le niveau 1, où la Z, il peut quand même pas mal déranger un Atrox. Ça va falloir se faire assez petit du côté de Kuro, sachant que les premiers procs du Q-spell du Atrox sont quand même beaucoup plus portés. Attention ici le Grab qui vient placer sur cette botlane, beau pilier, on a beaucoup de contrôle, en tout cas des bons dégâts qui sont placés ici par les Griffins sur cette botlane, avec une petite agression niveau 2 de la part de Tarzan. Belle réaction quand même de la part de Thessine, qui conservera son flash, et surtout qui va pouvoir tranquillement monter en point de vie. C'est pas très grave, on est dans le Targon, on pousse le passifu à une star, on a quand même le Q-spell sur cette botlane, et première agression de la part de Tarzan, qui surtout donne une information intéressante pour Spirit, qui peut aller récupérer ce Carapater botside. C'est par contre Kuro peut-être, conversement le premier Q-spell ne plashera pas. Le premier Q-spell qui passe, avec derrière le Pilar, je pense que c'était un flash qui était perdu pour le midlaner des Africa Freaks. On va aller en profiter d'ailleurs, pour aller récupérer peut-être ce Carapater topside. En tout cas on a l'information aussi sur le premier Drake, Drake des Océans, du coup plutôt intéressant peut-être pour cette équipe des Griffins. On a un Trundle, encore une fois on ne le répète jamais assez, mais très très bon personnage pour venir chercher des objectifs, que ce soit les tours, que ce soit les Drake. Du coup il faudra essayer de rentabiliser un petit peu, voilà, cette supériorité au niveau de la jungle qu'on possède, du côté de cette équipe bleue, en essayant d'aller chercher ce Drake le plus tôt possible, puisque c'est là finalement où il est le plus intéressant, durant la phase de lightning, avec cette régénération PV mana qui fait plutôt plaisir. Il faut toujours se méfier quand même, on a une Kidrend en face, c'est un champion qui a un match-up très positif contre le Trundle, s'il se croise un contre un, et c'est une Kidrend aussi qui maintenant qu'elle peut récupérer à nouveau ses points de vie, grâce à son Z, et bien ça lui permet aussi de tenir un peu plus facilement face aux Dragons. Les Kidrends ont toujours eu l'avantage de faire beaucoup de dégâts sur les Dragons, par contre ça perd beaucoup beaucoup de points de vie sur cet objectif, et on a déjà vu des Kidrends se faire chanprendre, par contre l'agression directement, ça force une poule de Viper, il ne prendra pas trop de dégâts à Viper honnêtement, je vais attendre à ce qu'une poule Full Life, lui retire plus de points de vie, et Tarzan se fait à top lane, parce qu'il peut vraiment aller chercher ce Mundo, je n'y crois pas trop. Ce serait plutôt pour venir chercher un Summoner, juste pour chercher un kill, parce que c'est vrai, même si on n'a pas le niveau 6 du côté de Mundo, c'est très compliqué, en plus, on a quand même bien bien push du côté de Sugner, du coup, ça aurait été un peu compliqué de venir chercher un kill, peut-être sur ce type de personnage, mais en tout cas, pour l'instant, Sword qui s'en sort pas trop mal, effectivement, on arrive à bien renvoyer les coups qui nous sont donnés par ce Mundo, ce qui est plutôt logique, puisqu'on a choisi de jouer Gnarr à Eric, ce qui est le meilleur, finalement, parce que tu as un pop constant, et surtout, lorsque tu es en méga Gnarr, ça permet finalement de faire des allers-retours de l'Aerie extrêmement rapide, puisque l'Aerie, tu le récupères en fonction du temps que celui-ci met à revenir, finalement, à ton personnage, et c'est vrai que quand tu es au corps à corps, ça revient assez vite, et du coup, ça fait un pop plutôt intéressant. Et là, on voit les premiers mouvements de la part des équipes, forcément, les marques de Kindred qui pourraient un petit peu transformer l'espace, et c'est Chauvie qui sera le premier arrivé au niveau de ses corbes. C'est pas mal, c'est vrai, ça peut être un peu problématique. Maintenant, Kuro n'a pas non plus le sien. Il faut juste pas se faire ça sur de l'ail, en fait, de la part de Chauvie. Et ensuite, le fait d'avoir un suspy, du coup, tu ne peux pas faire timing, ça va. Le windball, tu l'as dit, pour bloquer le grab. D'ailleurs, je me demande si aussi, le windball bloque le retour de Pyke avec le E. Bonne question. Ce serait une mécanique intéressante à voir. Je pense que on aura la réponse assez tôt. Je pense pas, parce que c'est pas considéré comme étant un projectile. Après, ça, c'est quand même quelque chose qui se déplace et qui rejoint Pyke. C'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment projectile ou pas. À voir, peut-être qu'on aura l'occasion de voir cette action ici, dans cette partie, en tout cas. Alors, le 1v, un Tarzan contre Spirit. Pas vraiment 1v, parce que Chauvie est disponible. Et ça va permettre au Gryffind de défendre ce Carapater. C'est une bonne chose, honnêtement. Peut-être pour justement aller chercher ce fameux dragon des océans. Il partait un peu d'agression sur Tassine. Pour l'instant, ça se voit un petit peu sur toutes les lignes. Il n'y a pas une avance, pas une énorme avance de l'un ou l'autre des côtés. Quelques plus bières supplémentaires côté Yasuo, un petit peu plus côté Gnar. Mais ça reste assez équivalent. Pour le moment, c'est vrai qu'on est vraiment sur une phase... On joue pas agressif, en fait. On prépare finalement la suite de la partie. Et pour l'instant, c'est juste un échange de bons procédés, encore une fois, entre les deux parties. Histoire de retirer, voilà, quelques PV. Et à la rigueur, peut-être, pouvoir s'offrir l'opportunité d'un kill. Mais pour l'instant, rien de bien intéressant, rien de bien agressif, on pourrait dire. Après, il faut quand même garder à l'esprit que ce sont deux line-ups qui ont d'énormes laners. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de l'autre play en 1v1. Un Spirit en plus qui est bien maintenu sous contrôle dans la formation et le premier des cahiers de les hands. Un peu trop d'ailleurs sur le timing, 6 minutes de jeu, il a quasiment 2 minutes d'avance sur les timings habituels des supports. Par contre, du côté de Thucine, on le sent bien. Oh, Spirit, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Le grapple, Thucine, moi, je ne peux pas trouver le full bear. Thucine, Spirit, le flash à Spirite, Capron, Nosson, protégé par Thucine. Spirit qui, malheureusement, devrait tomber, First Blood récupéré pour Tarzan. Et malgré la bonne réc... Oh, c'est pas fini, attention. Le buff, ça va, ça ne passera pas. Et un petit... une petite sieste du côté de Chovy. entre la quidrette de Spirit. Finalement, ce décalage de la part de Thucine qui était... qui est arrivé au bon moment. Ouais. Même si Thucine était à l'heure, il était peut-être un point trop tard. Par contre, Viper peut-être qu'il pourrait se faire attraper sa force, la poule. Et avec la vague de sang, on va empêcher le health star de poursuivre. L'avantage aussi d'avoir un Vladimir, évidemment. Attention, sur cette top lane, peut-être, on y va, c'est parti, le stun peut-être qui va passer directement. En tout cas, les bons dégâts qui vont être placés pour l'instant sur ce Mundo qui tanque bien malgré tout, mais on va devoir tomber forcément en cours dans le mauvais sens. Un flash, malgré tout, qui a été utilisé. Flash out ici du côté de Chovy. Et un deuxième kill récupéré pour ses Griffins. Il essaie de gagner du temps au maximum, je pense, pour permettre, notamment, Afrika Fritz de récupérer du contrôle. Bon, 7 de cartes. Si on peut prendre la tour et un dragon, ce serait parfait pour les Afrika Fritz, ce serait un kill à récupérer peut-être un peu tardivement de la part des Griffins, quoique, ils vont quand même avoir l'avantage en termes de push. Ça va le permettre de récupérer cette First Brick. Une First Brick au son dragon des océans. Je dirais que c'est rentable pour les Griffins si on compte le kill en plus. Avec du coup, un Mundo, alors qu'il avait néanmoins son TP de disponible, il ne devrait pas perdre trop de farm. Avec la tour qui est morte, je pense qu'il en fallera encore moins, il n'aurait peut-être même pas besoin de TP. Il va rentrer à pied à la skin. Petite avance qui commence à être pris tranquillement par les Griffins. Deux Cagols, deux Descartes, un prochain Drake intéressant aussi, Drake des Montagnes. C'est pour ça qu'on n'a pas d'énormes split pusher dans les deux teams. Il y a Gnarr quand même qui reste un split pusher plutôt correct. Très bon du rallye, surtout si on part sur le stuff à base de Mayagelay. Il y a vraiment pour objectif Mayagelay, BOTRK, c'est vraiment le split pusher massif de la part du Gnarr. Et le TP de SWAT qui sera cancel finalement. C'est la nouveau qui touche. Et le protobet du côté de Kuro, un peu pro de Pauk. Ça va, 50% de bar en moins sur Chauvie. C'est plus que du Pauk à ce niveau-là. Là, c'est un sacré burst qui a été posé ici par Kuro. Et pendant ce temps-là, les deux junglers qui vont back tranquillement, on va reset un petit peu. Et cette botlane toujours un peu complexe ici pour les Griffins, pour aller chercher tout ça. On n'a pas encore le niveau 6 d'ailleurs du côté de Pyke. On va peut-être en terminer l'agression d'ailleurs de la part d'Afrique-Afrique juste avant que cette vague de Sbirne tombe. Ils avaient parfaitement l'information sur le niveau d'expérience dont on bénéficiait les hands. Du coup, on n'a pas voulu faire de folie. La force en back malgré tout. C'est toujours un peu de Pauk de la part de Kuro. On est revenu en pointe du côté de Chauvie. Ça a l'avantage d'avoir quand même un suicide très correct. un Atrox et même si du côté des Fricks on a récupéré finalement ce Dragon des Océans, je pense que les lanes Griffin demeure plutôt celui en termes de sustain. Surtout si Sward ne prend pas trop de dégâts à la part du Mundo. Le slip ne s'est pas passé. Ça pourrait être dangereux pour Sward. L'avantage de Gner c'est qu'on a quand même ce passage en méga qui indirectement lui fait régen des PV. C'est vrai que le passif c'est un petit peu un ultimate de Renegade avec Thon qui proc régulièrement. Évidemment pas dans la même puissance mais l'idée est là. Après ça se contrôle quand même. Ça se contrôle plutôt bien. Ça fait un petit bout de temps maintenant que Gner rôde dans la faille d'un vocateur. C'est vrai que les joueurs commencent à bien maîtriser le champion. À l'époque c'était un des gros contre à Gner c'était d'essayer de jouer en contre-timing. C'était des joueurs qui n'arrivaient pas forcément à réjouer en méga Gner dans les failles. Ça arrive de moins en moins maintenant que les joueurs se fassent surprendre par leur termine de méga Gner. On ira récupérer ce héros de la faille aussi à l'avantage des griffins. Ce qui est effectivement une bonne idée. On a déjà une tour on pourrait potentiellement aller la placer sur la mid lane pour essayer de donner cet avantage vraiment conséquent pour ce Atrox. À voir ce qu'on va décider de faire. En tout cas il est en possession ici de Tarzan. Du coup à voir. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux pour aller chercher une T1. Alors ici soit sur la mid lane soit sur la bot lane attention malgré tout on a été vu avec cette ward on a l'information côté Africa tandis que sur la bot lane Spirit est arrivé on va pouvoir récupérer cette tour. On ne tentera pas d'agression supplémentaire malgré la présence d'une jungler des Africa. On va décider d'emboutir cette top lane. Avec le héros de la faille en plus Tarzan qui va appuyer sur le push proposé par Sword. Léonce peut-être sur cette mid lane après c'est compliqué pour aller trouver un peu d'agression. Ouh dommage à ne pas prendre l'astropong Allez pour Keen j'ai l'impression c'est un petit peu le soldat abandonné par contre on est sur le flash in Viper qui va devoir disengage on a essayé de trouver l'agression du côté de Tossine malheureusement pas de contrôle disponible à la partie de la pool et l'ignite sera conservée finalement. Pratique quand même d'avoir un heal comme ça. Du coup la T3 sur la top lane qui commence déjà à prendre quelques dégâts. C'est une T3 qui a pris midlife après c'est pas très grave la T3 ça régène et d'ailleurs on va avoir un swap j'ai l'impression de la part d'Africafrics Tant qu'on a récupéré la première tour au niveau de la botlane on peut aller aider ce Mundo malheureusement on a déjà perdu la T2 et c'est là où les Greffins ont fait un très très gros travail évidemment le contrôle de ce héros de la faille le contrôle très très bon le contrôle de la jungle de la part de Tarzan bien évidemment on peut considérer que Tarzan est le roi de la jungle bien vu bien vu ça bah oui on attend toujours le matchup évidemment entre Tarzan et Mowgli ici seulement je sais pas si ça y sera quand d'ailleurs je sais pas si ils vont aligner Mowgli pour l'instant on a un niveau d'avance quand même du côté de Choui donc on a rien à envier à son homologue des Freaks ici peut-être le piège qui a été fait en tout cas le Grapp qui va passer on est en 3 contre 3 pour le moment le pilier la bulle peut-être qui va toucher effectivement les gros dégâts malgré tout qui sont placés ici sur ce liste est-ce qu'on va pouvoir mener à un kill oui alors elle était tellement tard cette volonté de faire forcément les hands qui pas aller chercher attention c'est pas fini un double kill pour ce Pyke aucun souci du coup on a réglé on a donné de l'argent à ce Atrox on a donné de l'argent à ce Gunnar aucun souci on va pouvoir pourrir cette mid lane pas de défense disponible Kinn qui n'a pas fait l'effort d'aller rejoindre son équipe malgré la TP de Sword maintenant qu'on a le Gunnar disponible on peut encore moins s'approcher il a récuit tard ce TP de la part de Mundo ça c'est dommage par contre pour Kinn il a fait le choix de conserver son TP pour essayer de se maintenir finalement il va se faire intercepter au niveau de cette rivière je ne suis pas ultra fan du choix fait par le top planger d'Africa Freaks attention ici les bons dégâts qui sont placés par Kinn c'est raté ça les hands attention forcément oui le flash Kinn il a perdu de Kinn les hands qui s'est complètement raté sur son skill shot qui va permettre du coup Africa Freaks d'aller chercher un second dragon pour eux Dragon et Montagne qui pourrait la permettre de vite revenir en termes d'objectif sur la carte certes il y a 2 tours d'avance et 3 kills de plus du côté des griffins mais si l'Africa Freaks peut vite tomber des tours surtout vite récupérer le lâcheur grâce à ce dragon des montagnes ça peut être dangereux sur les coups des gars oui Kuro qui va prendre son solo kill les Africa Freaks ils se vengent de l'agression des griffins et qui viennent de de renverser complètement la vapeur prise sur cette game alors Tessim qui met quand même son ultimate très tard il l'aurait dû mettre maintenant je pense avant que la il aurait dû il aurait dû mettre avant que l'attaque sur le plus propre Spirit malheureusement il y avait son air petite erreur de jugement de la part de Spirit il ne s'attendait pas à se faire tuer par le Pyke j'ai l'impression c'est possible on a peut-être un petit peu sous-estimé ça fait mal à Pyke il faut se méfier du coup Drake de Montagne récupéré ici pour les Africains on va pouvoir comptabiliser du coup deux Drake pour l'instant du côté de cette équipe prochain Drake encore une fois un Drake des Montagnes du coup si on venait le cubuler avec le premier déjà en notre possession du côté des Fricks ça pourrait être effectivement très intéressant pour ensuite s'orienter sur sur un baron Nashor effectivement deux Drake des Montagnes qui pourraient totalement faciliter l'obtention de cet objectif majeur et peut-être pouvoir reprendre l'avance qu'ils ont perdu au fur et à mesure contre ces griffins ceux qu'on n'a pas les pires champions en plus pour faire les Nashors un Yasuo un Kidren notamment c'est des champions qui ont beaucoup beaucoup de dégâts dans son mono cible et puis avec un Moon 2 tu peux le tanker quasiment indéfinitivement ça va lui permettre de reprendre le contrôle maintenant il faut surtout contrôler celle-là du côté d'Africa Freaks permettre à Keen de mettre en place son split push maintenant qu'il a enfin ses propres d'items d'armure plus il est stopwatch en poche c'est d'aller chercher quelque chose et toujours par contre T'asant qui fait un bon travail de counter au niveau de cette jungle où est-ce qu'on en est en termes de stack du côté de spirit il n'en a qu'un seul il n'en a qu'un seul malheureusement ça c'est un peu problématique pour une Keen Red c'est quand même un champion qui est assez dépendant de ses stacks au moins les 4 premiers pour avoir les premiers 25 points de range supplémentaire c'est vrai que c'est le plus intéressant et les 8 premiers sont évidemment un grand luxe tu peux monter jusqu'à 4 fois cette range supplémentaire donc tu peux gagner 100 points de range de plus il monte la Keen Red 150 de range et t'as en gros une espèce de mini Caitlyn qui rejoint ton équipe parce qu'on essaierait pas d'aller récupérer peut-être cette tourelle sur la mid lane ici du côté des Africains en tout cas on a l'air bien parti pour mais on va sûrement réagir pour les Griffin attention quand même malgré tout du côté de l'Ethens on est que niveau 8 pour le moment et du coup les bons dégâts on vient de le voir avec une Zoé qui a 4 niveaux d'avance un bon burst qui a été placé il va falloir faire attention quand même parce que c'est un peu problématique d'être aussi faible finalement en termes de résistance du côté d'un Pai parce que pour l'instant on ne rentre pas trop dans la mêlée c'est pas trop le travail d'ailleurs ici du Pai globalement on vient plus essayer d'offrir le kill avec l'ultimate plutôt que d'aller vraiment apporter les derniers de contrôle on le laisse pour l'instant à ce Atrox j'ai l'impression un Atrox qui se fait POC petit à petit à l'ignite on n'a pas de lait peut-être ça va pas de punition sur Kuro et du côté des Fricks maintenant le but c'est quand même de reprendre un petit peu de contrôle de carte notamment pour trouver des phases de siège on a une Kindred donc on a quand même un champion qui est capable de taper à distance sur les tours sans difficulté et surtout on a cette Zoé Zoé un champion tellement efficace pour aller siège notamment sur les T2 sidelane le problème c'est qu'il faut gérer notamment la pression de jungle mise par Tarzan 2-0-2 pour le moment avec un 0-2-0 de la part de Spirit qui a raté un timing d'ultimate je pense qu'il avait vraiment moyen de sortir dans ce fight s'il pouvait notamment cancel l'ultimate de Leon ça aurait été parfait attention Spirit peut-être qu'il va tenter quelque chose sur la mid lane contre un Atrox ça paraît un peu compliqué on a quand même pas mal d'escapes mais c'est vrai que sur une bulle de la part de Kuro on peut quand même placer un burst intéressant on a la formation la bulle qui passera pas mal heureusement Kuro qui va devoir dodge c'est fait aucun souci c'est vrai que c'est quand même assez facile à dodge un grab comme ça nature d'un pike tu le vois chargé tu sais que le personnage se déplace plus lentement puis finalement le projectile reste assez lent sur le grab de pike contrairement à un blitzcrank déjà avec un blitzcrank ou même avec un un peu plus avec un trèche mais avec un blitzcrank c'est vraiment instantané l'agression peut-être peut-être si l'agression ça ne sera pas le sommeil qui est passé on a la formation du côté de l'Africa Freaks pour aller chercher quelqu'un peut d'être sommeil pour le moment Kuro sur le côté qui va essayer de bump au maximum il y a TP d'avoir reçu c'est compliqué ce point qui est quasiment Megagnaar ça va être très compliqué pour l'Africa Freaks de gérer cette situation le Megagnaar qui rentre dans la meletocite qui se tanque au maximum et la protection proposée par Spearys c'est quand même un kill récupéré pour les griffins l'ultime de pike qui vient d'être sur la continue peut-être cette agression de la part des griffins en tout cas on court très très vite côté Freaks pour pouvoir s'en sortir attention quand même on a l'ultime du côté du pike et maintenant ça peut aller très très vite mais du coup ce ne sera qu'un kill de récupérer ce qui est déjà bien effectivement pour ces griffins on est allé partir on est parti pardon chercher du coup ce Alistar on aura peut-être pu essayer d'aller un peu plus loin c'est un kill qui coûte un et un TP quand même du côté des griffins et le TP du speedpusher ça pourrait peut-être offrir un espace pour l'Africa Freaks notamment prendre un peu plus de contrôle au niveau de ce top 7 de cartes avec ce lâcheur qu'on a vu spawn à l'instant on va le revoir ce fight Freaks malheureusement ont peut-être un peu sous-estimé l'arrivée du Lugnar après c'était sur le contrôle ward donc il voyait forcément le TP il y a des bons dégâts qui sont placés surtout en ce moment on avait réussi à mettre un ultimate sur deux personnes de côté des sous mais l'absence totale de dégâts pour l'instant à ce niveau de jeu enfin à ce niveau de la partie plutôt elle n'a pas encore lieu quoi elle est en cours mais il n'y a pas encore en stock c'est vrai que c'est plutôt compliqué et du côté de Tussin on se fait quand même pas mal martyriser malheureusement il a du mal à trouver ses contrôles en team fight Tussin c'est assez étonnant ça reste quand même un excellentissime joueur et sur Alistair il est vraiment capable de trouver des grosses grosses périodes dans le gage on sent quand même que du côté des Griffith on se méfie un petit peu de ce Nashor on sait que les Freaks ont la capacité d'aller les chercher relativement facilement du coup on va mettre un peu de vision autour on a quand même récupéré le Carapater ce qui est assez rassurant en tout cas on va commencer ce Drake des Montagnes du côté des Africains étant donné qu'on en possède déjà un bien évidemment avoir un deuxième pourrait être intéressant en tout cas on ne va pas laisser faire pour les Griffith on essaye de venir mettre la pression la bulle qui va passer en tout cas sur ce paille qu'est-ce qu'on peut venir chercher un Astropong non et pour l'instant c'est vrai que ce serait quand même dommage pour les Griffith de laisser ce deuxième Drake à l'avantage de leurs homologues beaucoup à distance mais toujours le contrôle de Rivière qui est récupéré du côté des Griffith finalement ce Dragon qui va être récupéré par les Griffith j'ai l'impression est-ce que les Africafrics sont capables d'aller le défendre non clairement pas Aiming n'est pas du tout en place peut-être un peu dommage de ne pas avoir pu sécuriser ce second Dragon des Montagnes de leur effet vraiment beaucoup beaucoup de bien d'avoir 20% de dégâts bruts supplémentaires des objectifs il y avait toujours rêvé évidemment du coup je pense qu'ils ont quand même eu un peu peur de la capacité de teamfight ici des Griffith ils l'ont vu sur la prise de fight précédente vous avez clairement pas l'avantage après il n'y avait quand même pas exactement le même setup on avait un Swar qui n'avait pas son TP qui pouvait plus difficilement se positionner et qui n'avait pas forcément son Gnar aussi de chargé alors qu'on avait le TP de la part de Kin il aurait peut-être fallu baiter un petit peu les Griffith la distance forcé une situation de speedpush je ne sais pas si c'était plus jouable pour les Africa Freaks maintenant tu l'as dit le Yasuo n'est pas encore en place on a vraiment en fait on a envie d'attendre notre heure du côté des Africa Freaks on a une très très bonne composition de late game avec beaucoup de dégâts avec cette capacité de la zoé à pick up à grande distance une énorme front lane proposée par le Alistar et le Mundo avec en plus le DPS une Kid Raid et un Yasuo donc il y a vraiment toutes les armes disponibles pour l'Africa Freaks pour aller chercher des teamfights lors du late game passer 25 minutes de jeu on va commencer à être vraiment très dangereux je crois qu'on a récupéré l'Io en plus de la part oui c'est bon c'est fait de la part de Aiming il n'avait plus de gueule dans la poche pour l'instant le push qui est à l'avantage des Griffins sur cette mid lane et cette top lane mais bien évidemment on réagit du côté des Africa tandis qu'on va s'atteler à cette prise de vision autour du Nashor qui pour l'instant assez partagée globalement là on va récupérer côté Griffins ça va être un petit peu de la prise en accordéon une fois les Griffins une fois les Africa etc etc jusqu'à la récupération à la fin de ce Baron Nashor pour le moment on est plutôt en phase défensive pour les Africa Fricks les Griffins qui sont là du coup pour essayer de maintenir la pression le but étant de forcer les vagues de sbire en fait à jouer plutôt du côté red side de la carte pour pouvoir avoir beaucoup beaucoup de marge de manœuvre au niveau de la rivière et du coup maintenir au maximum les Africa Fricks dans le doute pour le moment on a des wards aucun souci on a quelques stacks en plus de contrôle wards 4 stacks disponibles ça devrait permettre à Africa Fricks de contrôler l'espace ça veut dire qu'on est sur un temps où effectivement on va ralentir mais les Fricks restent en contrôle ils ne vont pas se faire surprendre à moins d'un flanking encore une fois merveilleux de la part de Sword qui a récupéré son TP et finalement ce TP avantage qui n'a pas du tout été utilisé côté des Fricks pas tant que ça pas tant que ça c'est vrai attention ici le pied qui va être placé peut-être on va pouvoir trouver sur Kuro on a raté les CC du coup on va prendre pas mal de dégâts derrière ça oh beau graphe ici qui a été placé avant la téléportation c'est dommage ça par contre de la part de Tussine effectivement on a trouvé un headbutt on ne voulait pas forcément trouver l'engagement maintenant parce qu'on n'avait pas le lieu à apporter et ensuite la deuxième utilisation ne touchera que sur le Atrox pas forcément le champion qui a envie d'aller burst surtout quand il peut appeler sur R et revive et du coup on va encore une fois bait des TP alors heureusement aucune équipe n'a d'un TP d'avance ouh attention pas de survivre c'est pas nécessaire de la part de Haming qui va prendre les contrôles proposés par Tarzan Haming avec la stopwatch ça va lui permettre de ne pas prendre les dégâts du Vladimir et on va pouvoir les engage quoi 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 il y a la portée de la part de Tussine mais heureusement la poule plutôt de Viper attention ça se retourne maintenant de Tussine qui est prise à partie on va voir l'arrivée directement ici du Atrox la fatigue qui va être placée attention les bons dégâts qui vont être placés aussi Kindred l'ultimètre qui lance les côtés Africa pour temporiser un maximum mais les bons dégâts qui sont placés un kill de récupérer pour l'instant de chaque côté mais on ne va pas en rester là et les Griffith qui sont en train de retourner cette situation avec le passage en Megagnar de Soard est-ce qu'on peut peut-être trouver un dernier kill ici sur ce Mundo Aspiri ne peut pas DPS malheureusement c'est 4v2 avantage Griffith qui devraient tomber est-ce qu'il va prendre le kill sur cheville avant non ça ne passera pas c'est dommage très très beau fight proposé par les Griffith surtout magnifique flanking de Swords qui va complètement neutraliser la backlane des Africa Fricks les deux champions range qui se font neutraliser dans ce fight gros travail de sa part est-ce que ça pourrait ouvrir un dragon il reste quand même spirit en place Swords va essayer de zoner au maximum il n'y a pas énormément de dégâts pour le moment il n'y a pas énormément de dégâts mais ça va être compliqué ici on va placer Swords à côté de Spirit pour empêcher celui-ci de venir trop près de ce Baron Nashor et normalement on va pouvoir le récupérer sans trop de soucis même si au départ on aurait pu croire que les dégâts n'étaient pas forcément suffisants Spirit aussi pour le Spirit heureusement on va pouvoir pouvoir le flash out qui va peut-être faire avec lui le vrai tombe a priori sous les coups cumulés de les Ends et de Swords on n'a même pas flash d'ailleurs du côté de Spirit on a juste juste miss l'ultime du côté de l'Ethens ouais je sais pas ce qu'il s'est passé je crois qu'il a mis un cuspal peut-être pour c'est bon c'est pour dash-out il va forcément faire attention on voit effectivement Lens qui a mis un flash pour trouver le c'est normal par contre de la part de Spirit là c'est pas forcément sa meilleure game puisqu'il va faire le choix de laisser ce Baron Nashor pas forcément aller chercher le 50-50 qui était une tentative possible pour essayer de compenser en récupérant une marque au niveau de la bot Lens sur le Carapater finalement il n'a ni la ni l'autre et il se retrouve tout simplement avec Alistar mort une fois de plus Thucyne qui c'est un vraiment de sac de frappe pour son équipe 0-4 Oh c'est parti directement Lengage de la part de Viper les bons dégâts qu'on va le passer le premier qu'il a récupéré ici de la part des Griffin on va pouvoir continuer directement sur Spirit l'arrivée de Chowee l'ultimate de Kindred qui est placé pour l'Africa pour leur permettre peut-être de temporiser en tout cas du côté des Griffin et on s'élance directement dans la base Spirit qui va tomber et on va continuer directement du côté de cette équipe des Griffin avec les dégâts qui vont être placés sur Keen et c'est terminé je pense c'est le Ace remporté ici par cette équipe des Griffin qui va pouvoir maintenant se diriger vers la victoire c'est un Ace et la game qui suit juste derrière énorme de T-Fight notamment proposé par Viper qui se baladait assez librement dans cette backlane décidément on aura du mal à vraiment jouer du fait d'avoir une frontlane pour l'Africa Freaks à chaque fois on se fait avoir on se fait contourner et les Griffin qui encore une fois montrent qu'ils ont un niveau de jeu largement suffisant pour aller chercher peut-être la première place de cette LCK pour les Griffin et le Worlds ce serait bien évidemment le rêve ils ont deux chances pour le faire remporter le split ou alors derrière remporter le petit 3-3 de qualification pour les Worlds En tout cas encore une fois ils nous offrent une game très très intéressante un stomp même je pense 15-3 game de 27 minutes où globalement ils n'ont rien laissé passer on a eu parfois quelques tentatives de la part des Africa de remonter mais globalement cette game qui du début jusqu'à la fin a été menée globalement d'une main de maître par cette équipe des Griffin qui surprend quand même depuis le début de ce split et effectivement comme tu le disais les voir au Worlds ne serait pas plus étonnant que ça je suis un peu déçu de la présentation des Fricks honnêtement je les ai trouvés un peu trop timides avec un spirit bien trop pour rentrer sur un matchup normalement positif il aurait dû aller mettre plus de pression sur le trundle à mon avis pareil du côté de Tossit parfaitement toujours les bons timing et regarde le travail de Viper sur le dernier team fight il reste tellement longtemps menaçant ensuite quand le show il prend l'agression de la tour ça permet à Viper de réengager derrière et c'est ce teammate de la Kidress qui est bien timé mais il n'y a juste pas les dégâts du côté des Fricks on va mourir et finalement on revient midlife et on peut recontinuer à DPS franchement franchement ils ont été vraiment au-dessus ouais le meilleur game de la part des Griffin c'est certain est-ce que du coup on va enfin avoir ce fameux match entre Tarzan et Mowgli dans la jungle Spirit n'ayant pas été forcément très très convaincant sur sa phase de jeu peut-être que les Africaprix faudrait ce changement on le voit d'ailleurs au niveau des dégâts ça serait peut-être un manque de présence de la part de Spirit il est en dessous des dégâts d'un Trundle alors un Trundle ça fait mal mais normalement une Kidress c'est pour un DPS en permanence dans les fights je pense que ça fait trop facile en fait on s'est laissé on s'est laissé emporter du côté des Africaprix je pense qu'il y a un moment on a perdu le tempo de la game et on n'a pas réussi à le récupérer tout simplement et du coup on en a bien profité pour les Griffin qui ont continué à essayer d'avoir toujours un, deux, trois coups d'avance par rapport à leurs adversaires et du coup on n'a pas réussi à remonter à essayer de récupérer ce qu'on avait perdu du côté des Africaprix après bien sûr ce n'est pas terminé là on a une game à l'avantage de ces Griffin mais c'est un BO3 on le rappelle bien sûr et du coup toujours cette possibilité peut-être par un changement de draft par un changement de joueur pour les Africaprix de venir récupérer une game égalisée ou potentiellement ensuite remporter peut-être ce BO mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que c'est Griffin qui sont bien plus convaincants en tout cas s'ils ont juste sur une seule game les Griffin qui sont excessivement forts et du côté des Africaprix qui va faire trouver une solution des changements de joueur potentiellement c'est ce qu'on peut attendre peut-être un changement d'efficacité aussi notamment je suis très déçu de la game de Tocine c'est un joueur qui est excellentissime et qui malheureusement est un peu passé à côté de sa game mais bon on va voir ce que ça a passé après pour la seconde game on vous laisse avec les replays les meilleures actions de cette partie et on se retrouve juste après la pause sur E-Gaming pour la suite de ce BO Africaprix contre Giffin le duel contre la première place c'est Christ beingュ Sat сем Milk c'est un joueur comme bien je suis impatient d'avoir examiné cette expérience et que c'est difficile et je suis inhabit gr acontecer et je suis망 c'est Separée devant la France où il était Sous-titrage ST' 501 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 On a finalement du côté des greffes, une coupation d'équipe très tanky qui va plutôt se diriger vers un avantage récupéré à 2-3 items avec le Ladimir, avec le Yasuo, mais pour faire ça en fait on a une phase de lane ultra ultra safe, difficile pour les Africa Freaks de dépasser ça, il va peut-être falloir s'appuyer sur Spirit avec son Trundle qui pourrait potentiellement prendre l'avantage, sachant qu'on a le push au niveau de la top lane, on devrait avoir le push au niveau de la mid lane, normalement si Kuro arrive à mettre un peu de pression avec sa Zoé, et du coup peut-être libérer l'espace pour aller déranger assez joli dans la jungle, le seul espoir je pense pour les Freaks de prendre l'avantage dès le début de la partie. Je pense que c'est ce qu'on avait dit tout simplement, que le problème n'est pas forcément du match-up jungle sur la game précédente, du coup je pense que côté Africa, on s'est dit que Spirit n'était effectivement pas le problème, mais que c'était surtout du haut lane qui n'avait pas forcément l'avantage, du coup on a préféré faire rentrer Kramer pour essayer de mettre justement un peu plus de pression, alors que ce soit sur le top, mid ou bot bien évidemment, et ici peut-être pouvoir donner un peu plus d'espace à Spirit, qui ici avec ce choix de Trundle, qui en plus un match-up positif contre la Sejuani, va pouvoir peut-être apporter plus de choses, peut-être plus d'opportunités à ces Africains, ce qui finalement manquait un petit peu sur la game précédente qui était menée, et on peut le dire, à l'avantage des Griffiths. Oh je les trouve mo lassons, je les trouve mo lassons, ça me déplaît, pour un match aussi important que l'Africafield contre Griffin, je trouve le public de LCK un poil trop faible. Il y avait la demi-finale hier avec la France qui a gagné, au-delà des frontières, même en Corée forcément. Je comprends, je comprends, c'est vrai que France-Belgique, je pense que ça a dû vraiment beaucoup intéresser le public coréen. En tout cas, on va voir les hands du coup sur cette Soraka, un pic intéressant pour essayer de deny un petit peu le time-change. Par contre, je trouve que la réponse des Africafrics sur le velcos de Kramer, j'avais oublié le nom du champion pardon, sur le velcos du Kramer peut être très intéressant, on a dit, cette capacité de pick-up sur le Soraka. Maintenant, ils sont dans les dégâts pour aller détruire le reste de leur coup sur le griffin qui reste quand même très, très tanky. On n'a pas tant de dégâts réguliers malheureusement du côté des Africafrics, c'est-à-dire qu'à moins d'avoir vraiment un très bon teamfight avec un pick-up proposé par la Zoé plus le velcos, on va avoir du mal à passer outre Sejani, Mundo, Vladimir. On peut réussir à en tuer un pour essayer de continuer d'ailleurs à avoir les ressources pour pouvoir continuer à tuer le reste de l'équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a banné autant d'auto-attaqueurs, c'est pour pouvoir s'offrir l'opportunité d'aller chercher autant de tanks. Parce que c'est vrai qu'avec peut-être une Hache ou un Varus sur la botte laine, je pense que la donne n'aurait pas été la même ici entre les Africafrics et les Griffins. En tout cas, je pense qu'un choix qui va être fait, et ce, assez rapidement du côté des Flux, c'est qu'on va devoir partir sur de l'Antille. On a quand même trois persos qui ont une très bonne régénération. Soraka, enfin Soraka qui n'a pas une régénération mais tout le moins qui est en octroie. Vladimir et Mundo, du coup, comme on le disait pendant la phase de draft, ça va être je pense indispensable. Et du coup, peut-être ralentir un petit peu l'itemnisation de chacun des personnages de cette équipe d'Africa. Mais c'est vrai que quand tu vois la composition Griffin, tu as du mal à imaginer finalement les Africas passer au-delà. Globalement d'une Sejuani, d'un Mundo qui clairement peuvent énormément temporiser. Derrière, on a les dégâts nécessaires. On a effectivement ce Vladimir, on a ce Yasuo. Alors certes, qui en early n'a pas forcément la force qu'on cherche d'un Yasuo. Il faut attendre d'avoir peut-être le Danseur Fantôme et l'Alain d'Infini de terminer. Mais en tout cas, si on arrive à s'orienter sur les 25 minutes côté Griffin, avec globalement un early qui a été géré plutôt bien, on devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. Ouais, ça pourrait être jouable, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il y a l'avantage du côté des Fricks, c'est que bon, c'est vrai que les trois porteurs d'antile potentiels sont des champions qui vont faire des dégâts magiques. Donc, ça n'aventit pas forcément la montée en puissance, parce qu'il y aura le Morello de Mekon dans leur itemisation et il n'est pas trop dérangeant. Par contre, effectivement, c'est un antile qui coûte un peu plus cher que simplement les 800 gold de la marque du bureau. Et ça, ça peut être dérangeant, notamment contre ce Mundo. Je pense que Sword ne va pas du tout être dérangé. Surtout le début de la partie. Par contre, la part de Spirit, c'est intéressant. Ça comme surcheville, exos qui est mis un peu tôt, protection de la part de Tarzan. On va trouver quand même le slip en plus. Il n'y a pas le Pilarman lancement et le Wilbowl pour protéger son jungler. Ça, c'est bien par contre dans le 2v2. On peut au moins refuser le fight du côté des Griffins. Un Tami, évidemment, très intéressant. Regardez un Sword, aucun souci pour lui. Il va farm sous tour. Ça, au Mundo, il y a resté deux attaques. Il y a les machettes. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre des sbires comme il faut. Et ce n'est pas les dégâts du Gragas qui vont le déranger au grand dame de Keen. C'est vrai que c'est un peu compliqué ici pour le top laner d'Africa de venir gérer ce Mundo. Après, ça fait son plaisir globalement à Sword parce qu'il cherche juste à prendre du farm, à accélérer un peu son itemisation, à accélérer un peu sa game. Et le problème, c'est que si on n'arrive pas à l'empêcher, ce qui risque d'être le cas du côté de Keen, on va se retrouver avec un Mundo qui va être un réel problème ensuite durant le teamfight. Plus besoin de le prouver, on l'a vu sur énormément de games. C'est Mundo qui pouvait temporiser 10, 20, 30 secondes contre 1, 2 ou 3 joueurs. Et c'est vrai que ça pose toujours problème parce qu'on essaye de le tomber. Pour le tomber, on utilise des ressources. Et ces ressources, ce sont des ressources qui ne peuvent plus être utilisées par exemple contre Viper ou contre Shoei. Ouais, c'est le problème quand tu joues avec des champions qui sont quasiment exclusivement dépendants de leur cooldown pour faire des dégâts. Vraiment, le tout attaqueur dans des situations un peu délicates. Alors à voir, peut-être que si Spirit et Kuro arrive à mettre de la pression tôt dans la partie, et du coup à mettre en place un Snowball Africa Freaks, on pourrait empêcher les Griffins d'arriver au point critique de tanking. Ce qui permettrait à ce Mundo à partir de 2-3 items d'être vraiment une menace absolument immortelle. Maintenant c'est vrai que c'est la seule solution, j'ai l'impression, pour les Freaks. On subit un peu le push là au niveau de la top lane, j'ai l'impression qu'on s'est laissé faire du côté de Kramer, pour permettre d'ouvrir une varsité de gang pour Spirit. J'ai l'impression que ça n'a pas été trouvé pour le jungler d'Africa Freaks, et du coup il faut reprendre la pression. La grosse problématique c'est que Tostine sert un peu à un point mort sur cette lane malheureusement. C'est un peu le problème parce qu'on se retrouve avec un support melee contre une Soraka qui a les distances. Ils ont subi un double poc côté Afrika, et surtout ce Vladimir qui n'est pas contraint à cette problématique du mana, comme peut l'être Kramer avec son Vel'Koz. Certes on a du bon poc, que ce soit avec le Q, avec le E, avec le Z, mais le problème c'est qu'une surutilisation de ses sorts va forcément entraîner une absence du mana qui, à la fin, à terme, ne pourra plus finalement égaliser le poc qui sera proposé par la botlane Griffin. Tant que cette game reste sans trop d'action, tant que Spirit n'arrive pas à trouver le moyen de déranger au maximum Tarzan dans sa jungle, eh bien les Afrika Freaks ont des chances assez faibles malheureusement de remporter des teamfights. Passo Griffin, on a les Predators, on va chercher le burst peut-être sur Kramer, et finalement c'est Diolen Griffin qui amène beaucoup de pression avec l'impression de Tarzan en plus. Tarzan qui arrive directement, il a été repéré, est-ce qu'on va tenter peut-être quelque chose ? Je ne pense pas. On a encore cette protection qui peut être apportée par ce Tam Kench sous une tour, ce serait un peu tôt. Je suis là quand on va aller chercher le dive, même s'il n'y avait plus la déboration disponible. Surtout plus beaucoup de mana sur Kramer. Ah et Tarzan du coup qui permet d'être présent sur ces lanes. Spirit n'arrive pas forcément à trouver des timings intéressants pour aller deny des ressources à cette Sejoni. On a mis dans l'idéal, il faudra aller récupérer ce Red Buff là. J'ai l'impression qu'il se dirige justement. Le timing est bon, on a le push proposé par Keane sur la top lane assez naturellement. Est-ce qu'on pourrait essayer d'aller le récupérer du côté de ces Afrika ? En tout cas c'est ce qui a l'air d'être fait et malheureusement on n'était pas dans la direction du côté de Tarzan. Du coup un Red Buff en moins pour ce jungler. Honnêtement je pense qu'il a raison Tarzan de ne pas aller contre ce Red Buff là dans une situation où... Après je n'aurai pas l'information parce que là on va être confronté sur la bot lane directement. Tarzan contre Tussine, on va avoir l'arrivée de l'Ethens mais ça va être compliqué. Faire tomber un Tam Ketch n'est pas forcément la chose la plus aisée en early. Ouais, surtout quand tu joues avec une Sejoni et une Soraka, il n'a pas forcément le champion qui fait le plus de dégâts du jeu. Toujours à la pression du Spark-In. D'ailleurs Starter brillant ça du côté de Keen. J'ai l'impression qu'on veut aller rapidement récupérer le Grand Le Givrant. Honnêtement la Trinité sur un Gragas me surprendrait beaucoup. Mais pourquoi pas, peut-être que c'est ça la solution pour les Afrika Freaks. Avoir un Gragas plutôt orienté sur du Bruiser AD. Qui du coup pourrait plus naturellement s'orienter vers une lame du bourreau notamment. Après c'est quand même un champ qui fait énormément de dégâts magiques. C'est dommage d'avoir une lame du bourreau qui ne se transmet que vers de la pénétration physique. Et les lanes sans mana des Griffin qui commencent à faire peser leur avance. Ça c'est effectivement un énorme avantage. Que ce soit au top avec Sword qui lui a un reset d'auto-attaque avec le E plus les coups près. C'est-à-dire que pour farm et même pour mettre une agression contre un Gragas c'est très intéressant. Lui qui est obligé d'utiliser du mana. Et pareillement sur la botlane on a Viper qui lui n'a pas de soucis. Au mid la même chose avec Shoei qui n'a pas de mana non plus. Et au final et bien sur le long terme sur la durée et bien les Africa qui s'épuisent tout simplement. Ouais j'ai vraiment l'impression que on a du mal du côté de Riot à gérer la notion de ressources même en fait. De plus en plus il y a eu toute une phase où ils ont augmenté enfin ils ont diminué plutôt. Ils ont même aplati le prix des ultimates qui sont tous passés à 100 de mana. Les gros ultimates de zone ce genre de choses. Et du coup en fait il y a beaucoup de champions. Notamment les champions les plus récents qui ont du mana mais qui est juste là un petit peu pour faire joli. Sur des phases comme ça on le sent un petit peu mais sinon le reste du temps c'est pas trop dérangeant. Et finalement en fait on a des champions qui sont sans ressources donc pas de mana. Mais qui ont pourtant des sorts aussi efficaces que ceux qui ont du mana. Et du coup on se trouve à l'idée. Pourquoi est-ce que Riot a mis en place cette barre de mana ? C'est presque un peu problématique parfois. Parce qu'on était en mode bah oui mais dans tous les autres jeux c'est comme ça alors on a du mana aussi. On est pas forcément à l'aise avec cette notion. En fait toi tu se entendrais que ceux qui n'ont pas de mana et qui peuvent utiliser leurs ressources plus souvent devraient avoir des sorts qui sont moins puissants. Normalement les sorts qui ne coûtent pas de mana devraient être moins puissants. Logiquement. Oui. Normalement tu as du mana. Après par exemple quand tu prends, admettons Vladimir, tu as un coup en PV. Quand tu prends Mundo tu as un coup en PV. Ce qui est plus dérangeant c'est peut-être pour un Yasuo qui lui n'a aucun souci par exemple. Oui. Après bon le coup en PV il est quand même assez vite. Oui. Enfin c'est pour que l'engager peut-être sur Viper directement. Viper qui devrait prendre beaucoup de dégâts. Quoique la poule avec en plus la protection de la Soraka où il y a trop de heal proposés. Du coup ce sera un peu encore de récupérer pour les Griffin. Viper qui va bait jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut les consommer peut-être à poursuivre Spirit ? Non on n'ira pas jusque là. On était très très loin du côté de Tassil pour essayer d'attraper ce Vladimir. Mais voilà. L'hémoplague plus la poule plus la Soraka et c'est tellement difficile. Il a pris tellement de heal. Ce serait intéressant de savoir combien de PV Viper a récupéré durant cette phase. Entre l'ultime de Soraka, entre son Z, son Q, le proc de l'hémoplague et le Z derrière de Soraka. On a bien dû récupérer 1000 PV au moins pendant ce fight. Je pense qu'il a eu 2 barres de vie au moins. Et du coup ça octroie le premier sang du côté des Griffin. Et on va pouvoir capitaliser un petit peu sur cette action en allant récupérer ce Dragon des Montagnes. Ce qui est plutôt une bonne chose étant donné qu'on n'a pas forcément le jungler le plus efficace au départ pour aller récupérer des Drecs. Étant donné qu'on a quand même un Trundle côté Freaks. Ça fait 2 fois que Spirit prend un matchup ultra favorable dans la jungle. Et c'est malgré tout lui qui perd. Parce que ses lanes n'arrivent pas à prendre la pression. On se fait complètement avoir et du coup il ne peut pas se permettre d'avancer pour aller déranger la Soraka. Alors il avait l'avantage quand même sur la top lane. On avait du push récupéré du côté des Freaks. Je pense qu'en terme de draft c'était un peu moins grave que la game précédente. Mais malgré tout ça n'a pas suffi. Et Freaks en difficulté. J'ai l'impression que c'est les Griffin qui semblent trop intelligents en fait. Dans leur manière d'aborder le jeu, dans la manière de draft, dans la manière de jouer aussi. Ils sont trop forts. 300 QI Griffin. C'est possible. Très possible honnêtement. Ils sont vraiment impressionnants. C'est vrai que sur une équipe qui globalement est pas forcément jeune. Mais tout du moins qui a moins d'expérience que les équipes qu'elle peut rencontrer tout du moins en LCK. On est sur quelque chose qui est très impressionnant au niveau des capacités qu'ils ont à pouvoir répondre à toute tentative. à toute draft qui est proposée. Ici c'est vrai on en avait discuté. On s'attendait quand même entre le premier et le deuxième à un affrontement équivalent. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément aux storm qu'on a eu sur la game précédente. Encore une fois là sur une action on a eu ces Griffin qui ont très très bien joué. Et puis surtout on prend l'avantage dans les games pour les Griffin. Alors que c'est nécessaire d'être pris par la fréquence. Il va falloir faire le tour du Wind Wall. On ne va pas le tenter du côté de Kuro qui n'aille pas le cooldown de son air malheureusement. Il revient vite mais il n'était pas encore niveau 11 donc il manque quelques secondes. On va bientôt avoir le niveau 2 de l'Ultimate du côté de Sword. Ça va être vraiment vulnérable. Voilà, là ça va commencer à être vraiment compliqué. Il ne possède toujours pas mais comme de juste un item anti-heal. Encore une fois c'est vrai que l'obtention de ces items ralentit un petit peu l'avancée. Et en tout cas l'agression qui va être faite. On va pouvoir dash tranquillement du côté de Keen. Spirit peut-être l'arrivée de Shoei. Radius qui peut aller chase peut-être pour ça seulement. Le go-insure Sword qui n'est pas encore niveau 11 du coup qui va prendre quand même pas mal de dégâts. Est-ce qu'on peut aller prendre le kill mais non ! Encore une fois le vœu de la part de la Soraka plus la stopwatch. On va compenser au maximum l'intervention de la part de Shoei qui va prendre un ultimate sur 2 personnes à pour 1. Pour le moment dans ce cheap fight mais Shoei qui peut qu'on dépaisse tranquillement. Qui va prendre un second kill peut-être même le tripler juste après l'ultimate de la part de Kramer. Par contre les dégâts sont très très bons. Shoei 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 qui va trouver le même ça ne suffira pas. On va récupérer le kill pour Tossine et finalement ce sera du 2 pour 2. C'est ça 2 pour 3 même. A l'avantage des Africa Freaks. Ok. Un bon type fight récupérer de leur part. Ça forçait quand même pas mal de ressources mais Kramer qui était là attends. C'est ça. Le problème c'est qu'on n'avait pas la présence de Viper pour ses Griffin parce qu'on aurait eu Viper. Je pense que la donne aurait été totalement différente. Mais on va pouvoir revoir un petit peu cette action malgré tout. Ici en soi c'était pas mal joué mais effectivement cette ultime niveau 2 qui n'est pas encore présent du côté de ce Mundo, du côté de Sword. Ici la stopwatch qui va être utilisée mais ça va permettre de temporiser un petit peu pour récupérer ce premier kill. Et là à traverser des abysses forcément on arrive à 2 supplémentaires à l'avantage des Freaks. Et du coup le fight qui va pouvoir être pris à l'avantage de cette équipe bleue. Et encore un Kramer qui a hésité un petit peu. Il ne savait pas s'il allait frapper sur la Sejuani ou sur le Yasuo. Et du coup il a perdu une partie de son DPS quand même dans le fight. Après ça ne dérange pas trop parce que les deux joueurs sont morts malgré tout. Et les Freaks se retrouvent dans une situation plutôt favorable finalement avec la récupération de ce 3 premiers kills pour eux. On va rattraper un petit peu les Freaks en terme de gold. On a récupéré tout pour là où il le fallait. Ah disons que ça permet d'égaliser. C'est ça. On ne prend pas l'avantage. Enfin voilà on est... Il y a 30 gold d'écart peut-être. On ne prend pas forcément l'avantage mais tout du moins on se remet en marche. On va reset un petit peu cette avance que pouvaient avoir les Griffins avec la prise du First Blood. Encore une fois à voir ce que donne un fight 5v5. Parce que là l'absence de Viper, on arrive quand même malgré tout à prendre 2 kills côté Griffins. C'est pas mal. Il faut se méfier. C'est vrai qu'il y a quand même une capacité pour le Yasuo d'avoir des bumps offerts par la Sejuani qui sont quand même assez intéressants. Il y a 2 bumps sur Sejuani. Il y a évidemment la charge qui est un bump naturel. Et il y a aussi le Permafrost qui fait un léger bump. Il permet notamment de cancel la plupart des déplacements. Mais qui en plus peut permettre au Yasuo de trouver un pick up à très longue distance. Si c'est pas en zone, du coup tu peux pas forcément 3-4 personnes. Alors du coup est-ce qu'on pourrait peut-être avoir ici un affrontement pour la récupération de ce héros de la faille qui a été commencé ici à l'initiative de la Flucca. Il engage le kill, c'est raté malheureusement. T'entends qu'il va pouvoir les engage sans aucun souci. Les dégâts sont très très bons. Mais c'est pression d'un Viper. Viper qui arrive directement dans la backline. Les bons dégâts qui vont déplacer un kill qui a été récupéré ici par les Griffins. On va continuer l'ultime de Soraka. Kramer ici qui essaye de mettre un maximum de dégâts. Et pour l'instant on a Swart qui continue et qui poursuit. Il peut y aller Swart je pense là. Le Gregas est condamné. Il essaie de mettre un coup de bidon out. C'est bon, il va pouvoir les engage du côté de King. Ça n'empêchera que les Griffins vont récupérer ce héros de la faille et récupérer surtout un kill dans cette phase de jeu. Il faut un très très bon teamfight de leur part. Et Kramer qui a du mal à trouver son DPS malheureusement. C'est lui qui doit faire les dégâts. C'est lui qui doit trouver les dégâts brusse sur des cibles. Mais à chaque fois qu'on met quelqu'un low, instantanément il y a le vœu de la Soraka qui tombe. Tous ces heals en place. Et je trouve très surprenant de la part de Kramer d'avoir fait comme premier item un GLP. Alors qu'il avait vraiment la possibilité d'aller chercher potentiellement un mort de l'homicon. Quitte effectivement à perdre un petit peu sur la régénération de point de mana. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée. Parce qu'on aurait pu peut-être venir à travers cet item temporiser un petit peu les soins apportés par la Soraka. La régénération à la fois du Mundo et aussi du Vladimir. Sans que ça lui fasse prendre finalement un retard conséquent. Bah ça marche plutôt bien dans le kit de Vel'cause au final d'avoir de la pénétration magique de cette manière. Après peut-être qu'on s'est dit voilà on s'oriente dessus du côté de la Zoé. Peut-être... Peut-être qu'ils ont un seul Morello ça suffira pas. Surtout contre une Zoé qui n'a pas tant de dégâts que ça. Après le GLP vient apporter une réduction de la mobilité qui permet finalement à ce Vel'cause de placer plus facilement son combo. Donc ça peut se comprendre. Et puis même pour l'ultimate qui est un ultimate qui tourne assez lentement. C'est vrai que pouvoir le placer après un GLP. Ça permet quand même d'aider un petit peu. Après dans l'idéal l'ultimate tu passes surtout après une phase de burst. De manière à avoir le passif de full stack sur quelqu'un pour que l'ultimate fasse des dégâts bruts. C'est ce qui permettrait je pense... C'était même la seule manière pour l'Africaprix de trouver suffisamment de dégâts pour tuer Smundo. En dehors de ça il n'y en a plus beaucoup de dégâts. Et Kuro n'a pas suffisamment d'avance pour... Ça permet de mettre trop de dégâts sur un combo à base de bulles plus Astro-Pong. L'item n'est pas mauvais après c'est pas le meilleur clairement. En premier item sur Avel Cause. J'avoue je suis surpris. Après on n'est pas non plus sur du Sardoche-Tierre qui avait fait plaque du mort first item contre une composition full AD. Qui avait porté préjudice à mon équipe mais... On n'est pas non plus là-dessus. Ça reste un item qui apporte de la paix et qui apporte quand même les choses dont on peut se soucier en jouant en mage. Donc il faut avoir un juste milieu. Oui c'est vrai que... C'est vrai que Velko faisait pas forcément le meilleur porteur de plaque du mort. Pour le coup. Et même si nos attaques boostées marchent. Franchement ça marche que sur les bêlées en plus non l'attaque boostée sur le plaque du mort. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Un doute. Et alors le bouche quand même proposé par les... Afrique-Afrique sur cette mid lane. Est-ce qu'on peut les récupérer une tour de plus ? Sachant qu'il y a quand même toujours cette menace du héros de la faille. Du côté de Tarzan. Tarzan qui ne trouve pas le double sac sur Spirit. En tout cas on va voir cette apparition du Nashor d'ici un peu plus d'une minute. Du coup on va pouvoir commencer à se concentrer un petit peu là-dessus. Bien sûr du côté des deux équipes. Attention ici Tarzan qui met quand même beaucoup de pression à lui tout seul. Sur trois membres des Afrika. On va devoir essayer d'aller placer un peu de vision quand même autour de ce Nashor. C'est ce qui manque un peu. On a toujours aussi le héros de la faille. Qui est disponible du côté de Tarzan. Alors est-ce que justement on peut le libérer pour essayer de split un peu la pression. Et s'en servir. Alors pas forcément pour la récupération du Nashor mais tout du moins pour la récupération du Drek. Visiblement on va aller le faire sans libérer le héros. On va cliquer peut-être sur Viper alors ça ne passera pas. Ouais c'est vrai qu'on a pas besoin de mettre le héros de la faille. Après c'est pas forcément défendu par les Afrika Freaks. Un peu de poke peut-être de la part de Kuro. Sans trop de gravité. Et les Griffins qui récupèrent du coup leur deuxième dragon de la partie. Qui se maintiennent devant en terme de goal. Qui vont bientôt pouvoir récupérer une tour d'avance. Enfin c'est pas trop Viper. Il a tenté Viper. D'aller trouver de l'agression. Et ce fameux héros de la faille qui sera mis sur la lead lane. Plus forcé du côté des Griffins. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la tour ? Il y a quand même 4 joueurs en place. Roland est directement sur le table cachée. La botte aussi parce que lui il ne peut pas se faire dévorer. Il va falloir mettre la peau dure. Très bon travail de la part de Tostine. Attention l'arrivée ici de la part de Spirit. Mais je ne pense pas qu'on va tenter quelque chose. Les bons dégâts qui vont être placés par Kramer. C'est dommage. Le Wind Ball qui arrivera en plus un poil tard. Et du coup Kin qui va pouvoir trouver les Bursts. Ça se joue à pas grand chose. Mais il y a toujours toujours cette Soraka évidemment. On essaie de se trouver en plus du côté de Kuro. La petite Astropombe finalement. Ce projet Grimmy qui sera repoussé. Grâce à un très bon combo de la part de Kramer. A tour récupéré sur la mid lane. Oh le kill peut être sur Leanne. C'est la bonne cible évidemment. La Soraka. Attention directement. On y va. Peut-être pour essayer de mettre un stop. En tout cas cette tentative. La téléportation ne l'avait pas vu ici. Peut-être un kill qui va être récupéré. En tout cas. Le Zonya où tout du bon la stopwatch. Qui va être mise du côté de la Soraka. Un kill quand même malgré tout. Récupéré du côté des Griffin. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ? Deux kills. On a cette tour. Mais c'est pas ça qui va arrêter bien évidemment. Mundo. Sword qui continue. Sword qui essaye d'amener son équipe pour aller chercher un troisième kill. Mais on va en rester là. Avec la prise d'une tourelle. Deux kills. Une tour. Finalement les Griffin qui arrivent à remonter cette situation à leur avantage. Et clairement. Viper. Viper. Qui y va. 1v4. Aucun souci avec son Vladimir. Quelle confiance sur le joueur. Avec ce champion. Oh par contre qui ? C'est la bonne situation là. C'est le bidon. Il va peut-être un petit peu slow. Mais il va se prendre la vague de sang. Le fixif est plutôt bon. Il venait de revenir du côté de Keane. Et il va avoir son timing de coup de bidon. Bon travail. Il va parler du top laner d'Africa Fix pour ne pas se faire avoir. Surtout il vient de gratter un petit peu de temps. Ca permet au Africa Fix de se repositionner. Et du coup d'aller défendre la vision autour de Sonachor. Viper MVP. Viper MVP. Et puis on a Protobelt. L'ultime sur 5 personnes. Les dégâts qui ont été mis. Forcément. Là l'opportunité en or qui est proposée ensuite aux Griffins. Les Griffins qui ont vraiment bait l'Africa Fix jusqu'au bout. C'est à dire. Oh non. On a perdu notre T1. Oh là là. Vous allez pouvoir vous attraper sous la T2. Et finalement il y a le modo qui revient avec le TP derrière. On avait drop la petite ward qui permet de refermer le piège. Sur des Africa Fix qui. J'ai l'impression peut-être. Ne respecte pas suffisamment les Griffins. Ils ont peut-être pris un peu à la légère. Après c'est compliqué de prendre à la légère l'équipe qui est en train de détruire toute la Corée. Mais on peut toujours se dire. Oui. C'est des petits junots. On est meilleurs. Malheureusement j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et les Griffins sont ultra ultra chauds. A l'image notamment de Chauvin qui trouve une très très belle phase de DPS dans la Team Pride. Bien évidemment Viper. Ce sont Vladimir. Il va peut-être devoir. Il va peut-être être temps pardon. D'aller ban le Vladimir de Viper honnêtement. On l'a vu. Il a eu deux games. Deux games où il fait un très très beau travail. Mais à côté de ça je pense qu'on peut reprocher aussi beaucoup de choses de Africa. Qui. Alors on vient d'avoir. On vient d'avoir double Morello ici sur Zoe Velkoz. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Je pense qu'on aurait pu peut-être aller les chercher plus tôt. Du côté de ces deux carries. Parce qu'on en a besoin. Hémorragie clairement indispensable. Contre la composition des Griffins. Soraka. Vladimir. Mundo. Voilà. Normalement on doit tilt. En un quart de seconde. Il faut aller chercher ce genre d'items. Parce que sinon les team fights risquent d'être très très compliqués. Ouais ça peut être surprenant. C'est mon Viper. Il va prendre un coup de bidon en plus. C'est sûr qu'il puisse vraiment prendre l'invers. Là pour le moment Viper. Il a des niveaux de retard. Sur un kit qui a un masque abyssal. Donc il fait quand même des dégâts. Très correct. Sans en prendre trop. De la part du Vladimir. Et pour le moment. Alors on garde quand même. Un certain contrôle de cartes. Pour l'Africa Freaks. On le voit. Du côté des Griffins. On joue plutôt de l'or. On a pas encore tracé la rivière quoi. Il y a aussi un gros problème côté Africa. La majorité des ressources en terme de dégâts. Sont placées sur des AP. Du coup on a un Mundo. Qui est en train de styliser. Full résistance magique. Ils sont full AP quoi. Parce qu'on peut pas vraiment dire. Que le Trundle va être une menace. En terme de DPS. Du coup forcément. On a un Mundo. Qui va se retrouver avec 3 milliards d'AP. A la fin de la game. Pour passer à un Mundo. Alors on a déjà visage spirituel. Manteau du spectre. Une Sandale de Mercure. Une fois que l'on aura la Warmox. Ça va avoir une chose beaucoup plus compliquée. Ça c'est certain. Je suis même pas sûr qu'il y ait un full ultimate de Kramer. En général sur le Mundo. Pour faire la différence. C'est important. Blackguard. Donc les gars. Blackguard. Qui va trouver l'anguette. Peut-être. Est-ce qu'on a la dévoration d'AP pour protéger Kramer. Pour l'instant c'est Spirit. Qui est sous pression. Et Keen heureusement. Sur le côté. Pour assurer que l'anguette des Griffins ne sera pas faite. Par contre le grand gagnant c'est Sword. Qui va pouvoir continuer à faire ce travail de split push. Tranquillement. Keen n'est pas en place pour aller le défendre. Ça va forcer le back peut-être des Africa Freaks. Quoique. On a quand même un double décal. De la part de Keen et de Spirit. Ah non Spirit qui reste au mid. On va quand même envoyer. Le top laner d'Africa essayer de ralentir un petit peu la progression de Sword. C'est vrai que si on le laisse tout seul. Sur la botlane. C'est un double problème. A la fois ça permet à Sword. D'effectivement. D'accélérer son itemisation. Du coup d'aller sur sa warmog. De pouvoir. Finalement. Avoir des goals par le farm. Et en plus de push. D'aller récupérer des objectifs. Bref. D'emboutir cette botlane. Qui ne serait pas un point positif. Effectivement. Pour cette équipe des Africa. Les Africa Freaks qui plus le temps avancent. Et moins ils auront des options. Vraiment pour aller. Battre ces Griffins. En team fight. A la rigueur. On peut espérer que Kuro retrouve un pick up sur les hands. Evidemment. Supprimer la Soraka. C'est déjà une sacrée épine du pick qui se retire. Maintenant. Ce n'est pas la seule réponse. Puisque bien. Le Mundo. Le Vladimir. Ce sont des champions qui sont capables de régénérer. Même sans la présence de la Soraka. Qu'est-ce qu'on irait chercher ici. Du côté des Griffins. On a ce Drake des Nuages. Qui est disponible. Qui a l'air d'intéresser. Les Africa. Mais c'est compliqué d'aller le faire. Parce qu'on a l'information à l'aide de ce Carapater. Le Nacher qui est disponible. Mais on n'a aucune vision. De la part d'Africa. Attention. La bulle ici qui va toucher. Mais globalement. On ne va pas poser trop de soucis. On n'avait pas l'apporté. Pour aller chercher Tarzan. Puis. Commit. Pour aller poke sur une Sejoni. Ce n'est pas forcément la chose. La plus. La plus judicieuse à faire. On a quand même l'avancé de la part de Keane. Le flank potentiellement du Gragas. Keane jusqu'à présent. Il a quand même fait très très bonne ligne. J'ai trouvé son Gragas. Il a réussi à dominer le Lazulo. Là où il le fallait. Il va y aller. La front line. Dans son équipe. Il va y aller. Ce qu'on peut reprocher à Keane. Peut-être que c'est ses Engages. Il n'est pas forcément au top. Au niveau du placement des ultimes. Attention. Ici Tarzan. On force le flash out. Ouais. Après en soit. Il a récupéré le kill sur le Mundo. Quand on a eu l'agression du top 7. Tout à l'heure. L'ultimate d'après. Il y a eu quand même un dash out. De la part de Chovy. Qui met son B-ball trop tard. Et qu'on trouve quand même le flux explosif. Ça ne peut même pas ramener le Lazulo. Dans la mêlée. Je ne sais pas si on peut vraiment. Lui reprocher des ultimates. Depuis l'arpeute. Est-ce qu'il peut trouver du poke. Non. Il sera chové la cible. Le Wine Wall qui était placé au bon moment. Et en tout cas. On va rappeler peut-être. Sword du coup. Sur cette mid lane. Il est bien par contre. Ce pick a poté sur Stars. Est-ce qu'il fallait trouver le full burst ? Oui. La réponse sera oui. Viper qui va avoir du mal. A rester en vie. Il a l'hémorragie sur lui. Flasher de la part de Viper. Le Goyne de la part de Spirit. Le Zonia pour temporiser. Il est là. On l'engage là. Sur deux personnes de la part de Chovy. Chovy qui trouve un très très bon ultimates. Viper qui temporise. Viper qui temporise tellement bien. Et oui. C'est ça le problème. Tandis que Sword ici. Effectivement. Le mur intombable de cette équipe des Griffin. Après on a quand même réussi à récupérer quelques kills. Côté. Quelques kills. Non. On a réussi à en récupérer un. Côté Africa. Mais. Clairement. Viper. Cette régène. Incroyable. Viper il est trop dangereux. Malheureusement. Il serait parfait d'aller chercher Chovy. Evidemment. Le Wind Ball. Pour empêcher. Peut-être Bubble d'arriver à. Jusqu'à sa cible. Par contre on a retiré le jungler en face. Malheureusement en fait. L'autre problème aussi du coup. On est les frics. C'est que même si tu arrives à prendre un pick up. Si tu arrives à commencer un fight. Le temps que tu tuer la personne que tu veux tuer. Et bah en fait. Enfin le temps que tu baisses les points de vie des autres joueurs Griffin. Ils mettent le pick up et est revenu. Et là on va avoir un énorme burst. Et qui va être placé sur. Sur Tarzan. Et alors là. Ce qui est extrêmement intéressant. C'est Viper. Et à quel point il temporise. C'est-à-dire que là déjà plus 613. On va pouvoir temporiser avec le Zonia. Plus 674. Alors là. Entre Soraka et la régène de Vladimir. On ne peut pas le tomber. Malheureusement. Pourtant il y a l'hémorragie dessus. Mais voilà. Il y a trop trop de heal. L'Africa Freaks qui commence à comprendre un petit peu. La situation dans laquelle ils vont être. Tout au long de cette partie. C'est-à-dire comment tuer la composition de Griffin. Tant que cette Soraka est en vie. Ses peines perdues. Et même si la Soraka meurt. Il faut voir combien de ressources on a dû mettre pour la tuer. On voit les dégâts qui ont été faits sur le dernier fight. 4016. Côté de Kuro. Et à peu près 3000. Si j'ai bien vu. Un peu plus de 3000 côté Viper. Et toujours une difficulté par contre pour Kramer. Qui touche à peine 2000 points de dégâts. Alors qu'il a trouvé un ultimate quand même sur une bonne cible. Ils n'arrivent pas forcément à trouver les bons tips de teamfight. Malheureusement l'Africa Freaks. Ce serait bien de trouver un couloir dans lequel on amène les Griffin. Pour pouvoir avoir tout le burst du Velco. Ce qui s'exprime vraiment complètement. Et c'est vrai que contre une Soraka tu ne peux pas en pick-up une cible. Par contre si tu as un petit peu d'AO. Et si tu fais descendre les points de dégâts de plusieurs joueurs en simultané. La Soraka ne peut pas tous les soigner. À part avec le vœu. C'est un timing intéressant. Parce qu'on voit la collection de ward de Griffin au niveau de ce pit du Nashor. On bait quelques attaques de Griffin. On essaie de mettre tant qu'on peut la pression du côté des Africains. On a l'information en tout cas sur la prison de Tarzan. Et du coup potentiellement cette prison de glace. Qui peut arriver. Qui peut faire mal. C'est une T1. On est quand même à 30 minutes de jeu. C'est un objectif qui va tomber assez naturellement. Là on veut surtout je pense mettre en place cette petite pusher. Et voir quelle équipe va perdre son TP en premier. Toujours le contrôle des sidelanes. Les Freaks et Lopin qui se sortent plutôt bien. Ils ont cette fois-ci draft avec des lanes un peu plus sans contrôle. Tu peux absolument pas le remporter. C'est fini. C'est terminé. C'est beaucoup trop complexe. Il peut s'en sortir. Mais après il a une bonne régen aussi. Oui. On a le raid buff. On a le E. Le E ou le Z ? C'est le passif. Il permet de régénérer. D'accord. Il bat donc. En fait le passif permet de régénérer. A chaque fois qu'il lance un sort. Je sais plus exactement le timing du passif. Donc très souvent effectivement on l'utilise sur le Z. Voilà c'est ça. D'accord. Parce que c'est le sort qui coûte le moins de mana. Et qui n'est pas ciblé sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de perdre. C'est quand même dangereux de mettre un coup de bidon. Juste pour récupérer le point de vie. Et après tu n'as plus d'escape. Du coup là par contre on a Sword niveau 16. Du coup forcément ça sous-entend qu'il a son ultime. Niveau 3. Et là forcément ça devient extrêmement problématique. On a la War Mob. On a le visage spirituel. Attention l'agression ici. Directement sur Spirit. Qui va prendre un énorme burst. Et ce qu'on va... On va avoir la sécurisation de la part de ce Tam Gensh. Bien sûr. Mais du coup là on va pouvoir peut-être s'orienter sur le Nashor. Il n'y a plus que l'heure. Il n'y a plus le Slight. C'est à dire que les Griffins peuvent complètement aller chercher ce Nashor. Sachant qu'ils ont de quoi le faire sans trop de soucis. Après il manque peut-être un peu de DPS pour nos cibles. Les Griffins. Même si Chauville est là pour frapper. On profite aussi quand même d'un Drake des Montagnes. Ici Sword qui va pouvoir temporiser tellement longtemps. L'ultime qui va être lancé. Attention quand même malgré tout. C'est un teamet qui a été arrêté par le Royaumeau là. Ouais c'est compliqué effectivement. Dessus, Krapach est dehors. Il va chasser seul. L'année d'année avec le Flash. Il n'est plus de la part de Viper. Qui continue jusqu'au bout. Par contre les pickups sont plutôt bons. Il va se faire remonter en point de vie avec des transfusions. Et les heals de la Soraka. J'ai l'impression qu'Aprix n'a juste pas de solution pour remporter des team fights. Même si Kuro fait un bon travail. Kuro fait un très bon travail. Le TP de la part de Kramer pour essayer de venir défendre au maximum. Regardez l'ultima maître ici. Peut-être un bon combo aussi. Et là on va encore récupérer malheureusement. Pas de rayon des attaquerateurs. Et là on n'a pas encore récupéré. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose d'assez intéressant. Il tank. Il tank. Aucun soucis. Au pire des cas il y a les F derrière. Donc il n'y a pas de soucis. Ça va toucher ici sur le Vladimir. On va pouvoir être quand même temporisé du côté de ses Griffith. On n'arrive pas à aller chercher de kills. C'est africain. On n'a pas envie d'en rester là. Spirit est revenu. Spirit est revenu c'est important. Il pourrait tomber peut-être sur lui. Le A-V-R contre Spirit. Ça va. On va pouvoir le disengage quoique les dégâts. C'est fait. Kuro qui va prendre le seul DPS monocybe de Griffith. Pour l'instant c'est la frontale qui va essayer de faire la différence. Très bonne démarration proposée par ceux-ci. On va remettre Spirit dans la mêlée. Et Swart qui pourrait tomber quoique il a récupéré. Le sadisme. Oh par contre les dégâts sont proposés par Kramer. C'est compliqué de tuer ce Mundo. Il est tellement tranquille qu'il va essayer de chasser jusqu'au bout. Le dél'explosif pour forcer le flash de Tarzan. Et ce Mundo qui pourrait finir par tomber malgré tout. L'ultimate de Kramer qui est peut-être un poil trop. On en avait marre. Et oh le pick up sur Viper de la part de Kuro. Très très bon travail de la part d'Africa Freaks. Ils font peut-être la meilleure performance de cette partie pour eux. Excellent travail qui va permettre de récupérer ce Nashor. Et on le sait sur ce 8.13. Actuellement en Corée. Un Nashor égale une win très souvent. Ça n'a aucune possibilité ici malheureusement pour cette équipe des Griffin. D'aller chercher quelque chose. D'aller les empêcher de faire ce Nashor. Qui est quand même très compliqué à faire tomber visiblement quand même. De la part de ces Africains. On a pas tant de dégâts. Ça se voit. Quelques dégâts quand même. Faut se méfier. Ça va. Un Nashor qui va tomber. On a maintenant 3.30 pour essayer de profiter de ce pick up. On va revoir justement le travail. Énorme travail de la part de Kuro. Il va trouver quelques très bonnes bulles. Et le pick up sur Chovy. Juste avec le dernier proc de passive. Et là il y a une bonne retournée de situation. L'impression que là c'est plutôt bon sur Spirit. Mais on a l'advoration proposée par Kuro. Mais là il y a Kine qui revient en fait. Ouais Kine revient. Alors quand Kuro trouve ce... Il a pas la poule. Il a pas la poule malheureusement. Et du coup il se fait avoir très très bon travail proposé par Kuro. Ça va être tellement compliqué pour les Freaks. Parce qu'à chaque teamfight il va falloir trouver des ult plays comme ça en permanence. Voilà évidemment il a fallu que ça met le dégâts du côté de Kramer. Forcément il a pu back TP et revenir encore une fois et mettre quasiment deux ultimates dans le teamfight. Le teamfight dure quand même très très longtemps. Du coup on va pouvoir aussi se permettre d'aller récupérer ce drag des montagnes. Qui est peut-être une bonne chose du coup à coupler avec le buff nacheur pour aller chercher des objectifs. C'est très très bien ça pour les Africats qui se remettent effectivement un petit peu dans la game. Mais là je pense que rien n'est perdu pour les Griffin. Globalement on avait déjà une bonne avance. On a toujours ce Mundo qui a posé quelques problèmes. Il faut juste Turtle. Il faut juste Turtle. Il va y avoir des objectifs qui vont être récupérés. Bien évidemment ça je pense qu'on ne peut malheureusement pas tout protéger côté Griffin. Mais rien n'empêche de pouvoir relancer après la partie. Le problème c'est que le teamfight était perdu parce qu'il a eu une mauvaise présence à la fois de Shoei et de Viper. Qui n'ont pas pu mettre les DPS à escompté. Ouais on s'est fait un petit peu surprendre. C'est vrai que la Frontline ayant disparu, ils n'avaient pas Tarzan quoi. Il se tranchait pas mal de choses. En tout cas Tarzan c'était pas mal faisonné. Ouh la bubble qui touche à Shoei qui est très très loin. Et est-ce qu'on peut y chercher la T3 ? La réponse sera je pense oui du côté d'Africaprix. Vu les dégâts qui sont placés sans aucun souci. Elle va être récupérée encore une minute trente. On va essayer de faire en sorte qu'il n'aille pas récupérer l'Illibiter forcément. On a mis le Predator du côté de Viper. On peut chercher l'Illibiter peut-être proposé par Swords. On rappelle jusque là l'Illibiter qui pourrait être intéressant à récupérer. Il faut vous défendre notamment ce Sbire Canon. Pour le moment il y a les Machines de Swords qui pourraient aller le chercher potentiellement. Gage sur Swords parce que c'est vraiment la bonne cible. Rien n'est moins sûr. Swords qui prend quand même quelques dégâts. Qui va être reforcé à l'Ultimate peut-être un peu trop. Voilà c'est maintenant l'Ultimate du Viper. Oui attention Viper qui arrive directement. On va pouvoir peut-être engage dans les 5 personnes. Ca va être compliqué pour l'instant on l'a vu. Bien sûr les bons dégâts qui vont être placés par les Griffin. Attention est-ce qu'on va pouvoir peut-être s'en sortir du côté des Africains ? On a une bonne temporisation de la part de l'Ultimate de Soraka. Est-ce que ça va suffire ? En tout cas Touron qui est un petit peu dans la tournante pour le moment. Et on continue côté Griffin. Le premier kill qui a été récupéré malgré ce buff Nashor. Le Zonia pour venir temporiser du côté de Spirit. Mais c'est 2 kills, 3 kills qui sont récupérés pour ces Griffin. Et on force la traversée des abysses. C'est dramatique. C'est en train de se passer. C'est dommage les Griffin qui n'ont plus qu'à cou... En fait ils ont juste à courir tout droit malheureusement. Et les Freaks n'ont pas les dégâts pour les empêcher de faire ça. Pour autant Kramer était bien positionné. Il a mis tous les dégâts qu'il pouvait mais voilà. C'est impossible de tuer cette composition de Griffin. Trop de regen. Et tant que Kuro n'arrive pas à pick up sur les hands. Viper est tellement libre de ses mouvements. Je pense que malheureusement... Je pense qu'on va essayer de finir peut-être du côté des Griffin. On peut aller chercher au moins 1, 2 élimiteurs mid bot. Et ensuite reset. Et s'orienter peut-être sur le dernier push au top. Je pense que ce pourrait être la stratégie adoptée ici par les Griffin. Ils sont tellement invulnérables. C'est tellement facile pour eux d'aller chercher quelque chose. Tant qu'on a Sanisme 2 World active, on est quasiment invulnérables. Alors le conseil de du BR Cup sur la bot lane, finalement ça ne sera pas récupéré. On veut surtout prendre les ressources dans la jungle d'Africa Freaks. Limiter leur rapport en gold. Finalement, on va juste laisser les inhibiteurs à nu. Sans forcément aller les chercher. On ne va pas faire l'erreur de rester trop longtemps chez les Griffin. Je pense qu'on se réunite peut-être plus sur les inhibiteurs. Mais pourtant, le Pilar de Spirit est quand même très très bon pour lui. J'avais peur d'en faire la mêlée. Du coup les poplakes arrivent très tardivement. Regardez un Kramer, il a beau essayer de mettre des Z. Il n'a juste pas les dégâts en fait. C'est incroyable ! J'aurai fini par tomber parce qu'il peut juste avancer tout droit à sport malheureusement. Il sorte qu'il va s'en sortir d'ailleurs full life de ce teamfight à la fois. Une fois qu'il commence à régen, c'est compliqué de stocker une Warlock. Donc je trouve quand même beaucoup beaucoup de choses. La Warlock plus le casque adaptatif. Aucun joueur Afrika Freaks n'a des dégâts pour tuer ce Mundo. Et même s'ils sont à 5 dessus, ils mettent tellement longtemps à tuer que ça laisse beaucoup d'espace. Et notamment pour Viper de trouver les DPS. C'est plus compliqué pour Chloby parce qu'il a quand même pas mal de sorts à éviter. Il faut qu'il essaie de se faufiler dans la backline d'Afrika Freaks. Et à moins que Tarzan trouve vraiment un très bon ultimate ou un bomb bomb sur 2-3 personnes. C'est plus compliqué pour le Yasuo, on peut en amêler. Ils n'ont plus vraiment besoin de leur Yasuo maintenant avec moi les Griffin. Après je pense que le problème est basé sur l'anti-hit. Parce que tu as cette Zoé qui a effectivement ce Morello d'Omicron mais ça reste quand même mono-cible. Du coup un peu compliqué. Et ce Vel'Cause, si tu ne mets pas un ultime sur tout le monde, enfin si tu ne mets pas le combo sur tout le monde, très compliqué aussi d'essayer de venir placer l'hémorragie sur toutes ces personnes. Ouais, on l'a vu, il a essayé, il a mis des failles au fur et à mesure. C'est vrai que ça tape en zone, ça touche quelques joueurs mais ils sont suffisamment. J'ai même l'impression que malgré l'hémorragie on régène tellement en fait. Bah le problème c'est que oui, on a forcément un Mundo qui a passé son niveau 16 là. Donc il a vraiment son ultimate qui lui rend 100% de CHP maximum. Sachant qu'il en a plus de 4000. Il commence à faire beaucoup. Non plus qu'à l'Hitropasse 3 en fait. Du côté de Swords, histoire d'avoir la fameuse regen à base de 10 000 points de vie. C'est-à-dire un Mundo avec 4000 HP qui active l'Hitropasse 3 qui passe à 8000. Qui régénère 100% de ses points de vie. Donc 8000. Et en plus forcément avec l'hitropasse spirituelle qu'au moins de 20% les sont récupérés. Tu passes à 10 000 points de vie récupérés sur un teamfight. Alors tu peux le réduire de 40% avec l'hémorragie. Mais bon. Il régénère 6000 points de vie du coup. Sachant qu'il en a 4000. Il faut quand même lui faire 10 000 points de vie de dégâts. Et je ne suis pas sûr qu'on ait les ressources pour faire 10 000 points de dégâts à un Mundo du côté de l'Afrique Afrique. En tout cas pas avant que Viper ou Chovy ne détruisent complètement la frontline. C'est vrai que c'est très compliqué ici. On va voir l'apparition en tout cas du Nashor dans une vingtaine de secondes. Mais il y a aussi l'Elder qui va apparaître. Et cet Elder qui pourrait être extrêmement intéressant pour les Griffiths qui sont en possession déjà de 3 dragons. Une montagne de nuages. Après peut-être que pour terminer la game. Sachant qu'on a globalement. Alors sans forcément avoir les dégâts nécessaires. On a du moins la frontline pour temporiser un maximum. Ce Nashor qui pourrait être peut-être plus intéressant. Étant donné en plus qu'il apparaît avant. Mais attention. On n'a pas laissé peut-être l'Elder non plus dans les mains des Africa. Parce que ça pourrait peut-être leur donner les dégâts nécessaires. Ouais. Il est supplémentaire. C'est vrai que c'est jamais négligeable. Maintenant le Pock n'est pas vraiment la solution pour l'Afrique Afrique. Non. Par contre ce Nashor qui est déjà engagé. Et Sword qui maintient l'Afrique Afrique à distance. On temporise. On temporise. On met quelques Hachettes. On fait petit à petit baisser quand même les PV de Keen. Qui mine de rien. Hachette après Hachette. Eh bien a perdu un quart de ses PV. En tout cas ce Nashor qui va être récupéré à l'avantage des Griffiths. Alors est-ce qu'on va décider d'aller chercher les inhibiteurs qu'on avait laissés préalablement à nu ? En tout cas remarque tu me diras celui du mine a déjà été pris. Mais du coup est-ce qu'on s'orienterait ? Peut-être sur ce Drake ou est-ce qu'on irait terminer la partie ? Pourquoi pas faire un Drake honnêtement du côté des Griffiths histoire de s'assurer. Voilà quand même un très très bon buff. Il est toujours sourd à regarder. Le Mundo seul. Aucun souci. C'est Johnny Seraka ça va pas aller très vite. C'est pas forcément le meilleur combo. C'est préféré quand c'était celui-là. Justement il y a Chouchou qui va rentrer dans la mêlée. Attention on a traversé les amis ici. Il faut trouver un pillar de la part de Spirit. Un point de recours malheureusement. La protopelle qui permettra Viper à trouver la licence nécessaire. C'est fini. Là c'est compliqué pour l'Afrique. Ils n'ont plus aucune chance je pense de remporter un teamfight face aux Griffiths qui eux vont tranquillement jouer de manière... Pas complètement regroupés à 5 mais relativement bien regroupés puisque en récupérant cette T2 on va jouer au niveau des T3 de l'adversaire. Du coup en fait on est à quelques unités de distance de ses alliés quoi qu'il arrive. Même si on est en situation de split. Le pillar de la part de Spirit. Viper qui a profité du back amélioré par le Nashor. Du coup on va s'orienter sur cette botline. Effectivement on a une bonne vague de sbires ici à venir booster. Après je pense qu'aller chercher le dernier teamfight globalement ne devrait pas trop avoir de soucis côté Griffin. On l'a vu ils avancent tout droit et le teamfight il est là. Il l'a gagné. Deuxième T2 de récupérer. Tandis que sur la botlane la même chose ne va pas tarder à se produire. Et c'est chose faite d'ailleurs. Et on va s'orienter petit à petit vers la fin de cette partie qui normalement devrait être à l'avantage des griffes fines. On a encore le buff Nashor pendant 1 minute 40. Le buff de l'Elder pendant 1 minute 20. Il faut absolument durant cette dernière grosse minute aller chercher un fight puisqu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le remporter sans aucun soucis. un Elderdrake boosté avec 3 dragons forcément au niveau des dégâts bruts à porter. Ces dégâts supplémentaires ça va faire énormément de bien. Un peu de pauvres propositions Tarzan. C'est pas trop mal fait. On prend 50% de Bartholace Johnny. Après ça te semble malheureusement pas suffisant. Et regardez un Sword. Un Sword qui n'a absolument rien à faire. Ouais ouais. Boîte à bière ouais. Et Sword qui continue inexorablement à se tout droit. C'est un Gragas. Il n'a pas les dégâts potentiels quoi qu'il arrive. Et hop. On recule un peu sur la War. La régénération de la War Mog. 586, 586, 586. C'est bon les full lives c'est bon. On peut aller à nouveau tuer les Limiteurs. Aucun soucis. Et l'ATP proposé par Viper qui va revenir. Alors il n'a pas les prédateurs malheureusement disponibles. Mais il a le home guard. Oh l'agression potentielle. On est parti directement à la prison de glace. Qui a été dans. C'est ici par ces Johnny. La part des Griffin. Et pour les gars qui vont te placer. Je pense que c'est la fin ici pour l'équipe d'Africa. Pour Mikil qui a été récupéré. On va pouvoir continuer l'ultime de Yasuo. Qui a été mis. Et c'est parti. On continue pour ces Griffin. Pour aller chercher la deuxième game. Qui va pouvoir leur apporter la victoire face au Africa. On va s'attaquer ici directement. Aux dernières Tourelles. Le Nexus va être à nu. Il y a un bout de 2 avec 8 points de vie. Alors comment tu fais pour aller jusqu'au bout ? C'est compliqué. Le Nexus qui tombe. Et les Griffin qui remportent ce duel. Des numéro 1 de la Corée. Pour assurer un spot. Tout en haut de la chaîne alimentaire. De la LCK. Du coup deuxième meilleure région du monde. Puisque les Refraveaux nous ont appris que c'était bel et bien la Chine. La meilleure région du monde. Mais quand même Griffin qui sort un énorme match. Et qui met un 2-0. Bien plus sec que l'on l'attendait. Face à l'AfricaFrix. Qui semble un petit peu en perte de vitesse malheureusement. Et ne vous laissez pas avoir. Les Freaks sont une excellente équipe. C'est juste que les Griffin sont trop forts. Les Griffin qui sortent de Challenger Series coréenne. Et qui se dirigent à pattes géants. Vers peut-être leur premier titre de la LCK. Je crois qu'à la dernière fois qu'on a vu une équipe de rookies. Comme ça aussi bien performée. C'était à l'époque des SKI Telecom. L'équipe numéro 2. C'est une équipe où il y avait des petits jeûneaux. Comme un petit jeune qui s'appelait Faker à l'époque. Il sortait de nulle part. Il commençait à briser sur tout le monde. C'est un petit peu la même histoire pour les Griffin. Qui peuvent être vraiment vraiment contents de leur performance. Ce qu'on voit les joueurs en AfrikaFrix. Bien évidemment détruits. C'est dommage. Je trouve que les Freaks ne sont pas forcément ultra bien joués. Leurs conditions de victoire. Ils se sont fait un petit peu avoir sur la première game. Même avec Atrox qui était mis au mid au lieu de la top lane. Et du coup on perd toute la pression sur les side lanes. Ça permet aux junglers notamment de pouvoir tranquillement ne pas subir le matchup. Il faudra même le retourner à son avantage. Gros contraire de la part de Tarzan. Qui reste quand même un des joueurs phares de cette équipe des Griffin. Après le problème aussi c'est la composition en fait. Prendre du full AP. On peut le dire. Globalement ce qui avait été pris. Que ce soit Velkoz, Zoé, Gragas. Compliqué. Compliqué pour ses adversaires. Même si tu es un Frandel qui s'est retiré les résistances de l'adversaire. Ce n'est pas trop les résistances qui te posent problème. C'est surtout la régénération de points de vie. C'est vrai que Mundo, Vladimir qui ne saura qu'à derrière. C'est très compliqué. Alors c'est vrai que certains diront que c'est un peu moche comme victoire. Parce que normalement c'est du tout droit. Mundo va où il veut. Et puis on soigne derrière. Mais il faut avouer que ça a marché. Et que ça a porté les Griffin vers leur victoire. Face au AfrikaFwix. Qui fait des Griffin qui restent d'ailleurs. La première équipe pour l'instant de ce split. LCK. Les Griffin qui... Du coup on a perdu qu'une seule série. L'AfrikaFwix qui passe à 6-3. Et qui pourrait d'ailleurs se faire dépasser par les Kingzones. Là en tout cas on est en égalité avec Kingzones. Eux qui ont un rage de moins. C'est joli Kingzones qui ont joué cette semaine. En tout cas malgré tout on peut quand même le notifier. Une game qui malgré tout était un peu plus serrée que la première. C'est vrai que la première c'était vraiment unidirectionnelle. Autant on a eu ici plusieurs fois les FWX qui ont quand même réussi à remonter. En tout cas Viper qui sera MVP. De toute façon à partir de son action en solo sur 5 personnes. J'avais call le MVP et globalement il a continué sur cette lancée. Il a fait du très beau match. Je pense qu'il faut arrêter de laisser Vladimir à Viper. Ça semble bête mais il est vraiment trop fort sur le champion. Oui c'est un joueur de la carry et oui il est trop fort sur Vladimir. Il y a aussi la beauté de ses packs depuis le 8.11. On va revoir un second coup de la part de Viper. Ce boom aussi ils vont chercher tellement loin mais regardez. Hemoplex sur 2 personnes. Lapu le mouvement, le flash out. Hop ! Là c'est la sword qui le met en vie. Et l'avec 200 pour aller chercher des sous-tours. Il y a une très belle notion quand même. Là c'est le plus exclusif d'avoir deux kits sur Leont. Il est vraiment attrapé Tarzan. Il est arrivé en back lane. Très très bien aussi. Mais surtout c'est l'action au niveau de la T2 je crois. Voilà. Celle-ci avec l'Hemoplex sur 6. Ah c'est vrai que personne ne touche les 5 hein. Incroyable. Les 5. Tous les team fights où j'appuie à chaque fois arriver derrière. Mettre les dégâts qu'il fallait. Amusé d'assaut Raka derrière lui. C'était une compétition bien plus facile à jouer pour les Griffiths. Il y avait énormément de tanking. Ah oui Pierre. Alors là la probabilisation qu'il va avoir à la fois grâce à l'Hemoplex aussi à la Soraka qui arrive. C'est quoi ? Tous les team fights s'est passé comme ça malheureusement. Là il aurait du mourir à ce moment-là normalement. Il aurait du mourir ici. Il aurait du remourir là. Ah mais ouais il a eu euh... A chaque team fight la lumière est quasiment double... Double... Double barre de bruit. Et pourtant la spirit fait un bon travail parce que le Pillar est excellent. Du coup ça empêche l'Hemoplex dans la mêlée si tôt. Et Moplex arrive un peu trop tard pour que les Griffiths puissent en profiter au maximum. Mais malgré tout la présence de sport dans la mêlée. Ça va faire la différence. La dernière avec 200 pour lui tuer. De ça. Pyrite. 2-0. Pour ces Griffiths qui ont remporté. Je ne dirais pas non sans soucis face au Africa. Parce que cette deuxième game. On a eu quand même quelques frayeurs je pense du côté des Griffiths. Mais tout du moins. Ils ne déméritent pas. Clairement. Les Griffiths qui semblent... Les Griffiths qui semblent plus forts tout simplement que des Africa Freaks un peu en perte de vitesse. J'ai l'impression que les Refrivals ont fait mal à cette équipe des Freaks. C'est possible qu'on ait perdu un petit peu le rythme. Le fait d'avoir dû se déplacer jusqu'en Chine. Ça peut avoir un peu dérangé les joueurs. Après normalement ils avaient... Voilà. On n'a pas eu de match hier. Parce que justement il y avait la possibilité de laisser aux équipes de se remettre un petit peu de ce voyage en Chine. Maintenant il va falloir se rattraper rapidement du côté des Freaks. Sachant que maintenant leur reposante directe dans le classement c'est les Kingzones. Ils sont à l'égalité en termes de différentiel de points. Mais les Kingzones ont un match de moins. Et surtout Kingzones le prochain match c'est MVP puis Jiner. C'est-à-dire deux matchs très facilement accessibles pour les Kingzones. Du côté de l'Africa Freaks c'est leur prochain match de la semaine. Il sera contre Katie Rolster. Autant dire que c'est une semaine très difficile pour eux. Ils pourraient peut-être perdre leur deuxième place du classement lors de cette semaine. Et pour les Griffin une première belle victoire pour eux du côté de l'Africa Freaks. La seconde dans cette semaine ce sera face au Generation Gaming qui est aussi une grosse grosse équipe. On va se laisser en compagnie des deux MVP. Du coup c'est Viper et Lehens qui les ont récupérés. Donc la botlane des Griffin. Et on se retrouve après la pause vers 13h à peu près pour la suite. Et le prochain BO qui sera Katie Rolster contre All My Life Esports. Gros match aussi à venir. A tout à l'heure sur le Gaming. Et on a plus de l'Université de l'Anne. Il y aura plus de l'Age qui a été touché. La première partie de l'Age en Cielo, c'est-ce qui est devenu difficile. Un gros de l'Age en fait. L'Université de l'Age en Cielo, tout ça en a plus deverts à la situer sur le organisme. Et bien sûr, nous nous attendons des choses de bonnes choses dans le présent et aussi dans le futur Mais nous avons vu que LPL est en premier et avec LCK est en seconde et LMS est en troisième Il me semble que vous n'êtes pas vraiment involucré dans l'entreprise Mais il me semble qu'à la Grifin organisation qui est en train d'être bien en LCK, commentez-vous sur le résultat ? Je pense que les régionales différences dans le META changement beaucoup, donc vous devriez demander à tous ces choses Mais quand vous combinez toutes ces choses en rétrospectivement, vous voyez que les Chines teams ont toujours le meilleur Donc c'est toujours un décembre pour les joueurs Et si vous sentez que le chien était un grand partie de la façon dont vous avez travaillé ? Je pense que c'est vraiment très bien Je pense que c'est un très bon champion maintenant et depuis que j'ai commencé avec ce champion Il y a eu un moment donné, j'ai eu un moment donné à la Mundo Mais je pense que c'est toujours un très bon champion à utiliser Et maintenant, on a regarder la scène où les Hens vraiment voulu, je m'aim mais je quis dire Et là, c'est peut-être un peu mieux Ça peut-être encore plus C'est parfait, mais là c'est vraiment tout C'est vrai que vous avez 등록 pour le Red timing Quand le Red buff est retourné en saison C'est tout est parti Je pense que nous nous avons tousotions en communique pour essayer de garder dans le bon temps Et depuis qu'on a commencé le jeu, nous savons que nous devons faire ce jeu pendant le processus Et Pyke et Vladimir, c'est un combo qui a travaillé très bien pour vous Mais il me semble qu'il n'y a pas de la haine de la haine de la haine de les deux champions Combined à l'inbot de la haine de la haine de la haine Mais commentez-vous de ces deux champions ? Je veux dire, Vyper est très bien et Vladimir Donc il ne s'agit pas vraiment de la compétition que vous le mettez avec Et il va être juste bien avec ce champion En fait, il ne s'agit pas d'une position de LCK Il n'y a pas de la haine de la haine de la haine de l'HPT Et c'est vraiment possible C'est juste pour moi Avec les supports des Dipeurs de la haine de la haine de la haine Et je ne t'ai pas besoin de la haine de la haine de mettre le jeu Et j'ai juste envie d'envoyer les jeux et j'ai essayé de relaxer mon temps et d'envoyer mon temps, j'ai sauvé mon health high. Et pour Game No. 1, c'est vraiment très facile. Pour Game No. 1, mais pour Game 2, il y a beaucoup de difficultés pour vous, en termes de l'avantage de l'avantage entre les deux équipes. Pour l'ADC, l'arrangement ADC, comme je disais, c'est beaucoup plus confortable à l'avenir. Mais lorsque nous essayons de l'Av C'est un peu comme un entretien avec l'Ultimation et aussi avec l'Ultimation de prendre autant de damage que tu peux, mais nous voyons que ce soit un investissement plus par les autres teammates qui sont venus. Et je savais que le Soraka de l'HP était assez basé, mais quand j'étais en train de aller, tout le monde était en train de venir de l'autre côté de l'autre et essayer de de l'autre côté de l'Ultimation. Et c'est comme le Hens qui a mis en train de l'agro, et puis la récord de l'agro et puis la récord de l'agro sur l'Ultimation. Je ne savais pas que ce soit bien, mais je suis confiée en mon chances pour mon équipe de l'Ultimation, donc c'est un joueur difficile, mais les équipes de l'Ultimation ont fait un grand travail. Je pense que l'Ultimation athrob ayant un peu de temps pour tout le temps, mais ce c'est comme un jeu hacked en fait ! Mais, de l'Ultimation athrob. Et surtout, l'Ultimation athrob a été une grande partie dans ce jeu, et aussi une grande histoire sur quel que l'Ultimation athrobait très bien pour vous, aujourd'hui. Nous nous essayons de tester en tant que champion de l'Ultimation Je pense qu'il y a beaucoup de champions pour vous montrer à tous les champions en l'avenir. Je pense que c'est bon à tous les champions en League of Legends. Et il y a tous les champions, mais il me semble que le range ADC a été buff, mais ils n'ont pas fait l'appareil de l'appareil de la meta. Et je pense qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de kochées. Il y a toujours plus en mode de patch. Qu'est-ce que tu penses de l'appareil de l'appareil d'all? Je pense que le range ADC a été toujours bon si tu étais bien, mais à la même fois, il y a de la plus riche, c'est intéressant de l'appareil de l'appareil d'allée. C'est donc si tu peux assurer que ta réellement a l'appareil d'allée, Le jeu fait que vous avez une chance à l'adventure pour la RANGE ADC. Donc, c'est certain que vous avez des joueurs de l'adventure si la RANGE ADC n'est pas fait dans ce métal. En 2018, vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression que vous avez jamais gagné une série. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, mais je pense que, pas même individuellement, mais comme un équipe, nous avons tous fait très mal, donc je pense que c'est une situation où nous sentions, c'est trop évident de gagner chaque fois, mais mental-wise, nous avons pu le retourner dans le jeu, et maintenant nous savons que nous connaissons que notre mentalité de gagner dans notre statut, et c'est génial pour ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous les fans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'envoyer, je pense que nous voulons toujours pour la victoire de la 2-0, et nous voulons toujours le soutien, parce que c'est juste une bonne chose que vous vous donnez à nous, merci beaucoup. Je pense que le monde meilleur vladimir maintenant, Pfeiffer, vous voulez dire quelque chose? Et nous voulons beaucoup de efforts et nous voulons beaucoup de temps pour vous, et nous voulons beaucoup de temps pour vous, et nous voulons aussi pour vous, donc j'espère que vous vous êtes content. Donc, le meilleur vladimir, c'est-à-dire que ça va être Gryphon, qui fait la très belle 2-0 victoire pour les Riff Rivals, avec le Freak & Freaks. Je vais vous remercier pour vous pour le reste de la séance. Merci beaucoup, Joel. Sous-titrage ST' 501